... Bonjour à toutes et à tous. Un nouveau jour se lève sur le Bénin, sur toute l'Afrique. Peut-être qu'il y en a encore qui sont bien couchés, bien drapés chez eux, dans leur lit. Chez nous, par ici, c'est 5 sur 7 matin. C'est le réveil matin de l'ORTB, la première chaîne de service public du Bénin. Si vous nous rejoignez à l'instant même, vous êtes les bienvenus. Mais si vous étiez à notre compagnie, merci surtout de votre fidélité. Nous sommes jeudi, c'est déjà le 26 mars 2020. Retenez ce rendez-vous, ça va être demain. Partout dans le monde, on parle de coronavirus. Et puis, vous êtes certainement au courant que le coronavirus a emporté une des grandes voix de l'Afrique. Une légende, devrait-on dire, à qui nous allons peut-être pouvoir rendre hommage demain. Il s'agit bien sûr de l'éternel Manu Divango. Nous allons lui rendre hommage demain, sur 5 sur 7 matin, entre 6h et 7h. Et c'est simplement notre compagnie avec des témoignages que nous avons pu recueillir de lui, de quelques animateurs radio et télévision qui ont partagé, bien sûr, qui ont partagé beaucoup de ce qu'il était, de tout ce qu'il comporte, ce qu'il représente d'ailleurs pour l'Afrique et le monde musical. Allez, ça, c'est demain. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, jeudi, place bien sûr à l'éducation par ici. Et nous allons faire un tour dans le monde de la high-tech, dans le monde du numérique, avec bien sûr les femmes. Tenez, l'édition 2019 de Gender Scan révèle que la féminisation du secteur des technologies et du numérique est toujours en panne, tant au niveau du nombre de femmes diplômées de ces filières supérieures qu'au niveau de leur accès à l'emploi dans le secteur. Alors, où en sont les femmes dans la high-tech et le numérique ? De façon pédagogique, aujourd'hui, nous allons discuter avec des femmes qui ont franchi cette barrière et qui sont déjà en entreprise dans le domaine de la high-tech et du numérique. Elles viendront partager les expériences avec nous. Et ne l'oubliez pas, nous allons en garder quelques-unes au téléphone et nous aurons deux, bien sûr, de ces femmes sur le plateau pour partager donc leurs expériences. Et puis, à vous, nous donnons la parole, comme tous les autres jours, comment réduire les inégalités entre les sexes dans le domaine du numérique, en Afrique en général et au Bénin en particulier. Vos commentaires sont les bienvenus. Vous connaissez nos différents canaux, c'est Facebook, c'est Twitter, mais c'est également WhatsApp. On vous rappelle toujours le numéro WhatsApp, c'est le 61-19-88-88. Et tout à l'heure, nous allons lire quelques-uns de ces messages pour alimenter le débat. Allez, il sera également ensemble avec nous. Nous allons rester, bien sûr, dans le domaine, une fois encore, de la vitesse au volant pour évoquer la distance de sécurité, la distance d'arrêt, la distance de freinage, et puis le temps de réaction. Nous allons tout apprendre aujourd'hui avec Constantinoko, notre moniteur d'auto-école. Et à l'heure du français, dès que cette heure du français va sonner, vous entendrez Jean Fendé et l'ingéra Patrick Diossou. Ils vont emprunter des mots de l'actualité mondiale d'aujourd'hui. Ils vont parler, par exemple, de confinement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers le confinement ? C'est 5 sur 7 matin. Restez simplement à notre compagnie. Je vous retrouve dans une poignée de secondes. Alerte coronavirus. Béninoise, béninois. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tout être humain sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, de race ou de continent. Elle se manifeste entre autres par une toux sèche, avec une forte fièvre et surtout des difficultés respiratoires. Pour prévenir le coronavirus et éviter sa propagation, adoptons les gestes barrières que sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans le creux du coude ou se servir d'un mouchoir ajouté, porter un masque en cas de symptôme et rester chez soi pour appeler le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02. Évitez les contacts étroits et les salutations. Évitez de cracher au sol. Se protéger, c'est protéger les autres. Soyons responsables et respectons les consignes. Pour tout signalement, appelez le 95 36 11 07, le 5102 0000 ou le 5104 0000. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et du coronavirus, il en sera question également dans la troisième partie. Prenez le rendez-vous avec Angela Peija. Vous avez entendu certainement parler de la chloroquine. Est-ce le médicament miracle ? Ce qu'il faut savoir, prenez le rendez-vous dans la troisième partie. Angela Peija vous dira tout à propos de cette molécule. à propos de la chloroquine. Faut-il l'avoir en prévention ou en curatif ? Qu'est-ce que c'est en réalité ? Qu'ont révélé les travaux du professeur Raoult ? Elle nous en dira davantage tout à l'heure. Et ne l'oubliez surtout pas. Ses gestes barrières, se laver les mains, tout le temps, chaque fois et toutes les fois. C'est bien sûr des mesures de prévention contre le coronavirus. Allez, on reste ensemble. 5 sur 7 matin, ça va se poursuivre tout à l'heure. Autour de 7h, le bulletin d'information. Et juste après, le forum de discussion, nous allons évoquer le très faible taux de féminisation dans la high-tech et dans le numérique, en Afrique en général. Et bien sûr, au Bénin en particulier. Et pour vous, comment réduire ces inégalités entre les sexes dans ce domaine précis ? Nous attendons vos réactions. Elles nous intéressent. Vous connaissez nos différents canaux. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp. Allez, je vous retrouve dans très peu de temps avec, bien sûr, je serai en compagnie de Constance Dianopo avec qui nous allons reparler aujourd'hui des bons comportements sur nos routes. Alerte. Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique ? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Aujourd'hui... Bonjour Mylène, comment vas-tu ? Ça va très bien et bonjour aux téléspectateurs. Déjà, c'est vrai qu'il y a de cette croyance qui essaie de nous faire croire que nous sommes deux. Ou c'est pas trop... Donc tout de suite, tu vas te dire que tu es, c'est tout seconde. Exactement, c'est pas moi parce qu'à coup sûr, je sais que je suis dans mon lit, tu vois. Donc c'est sûr que c'est ma seconde, c'est pas moi. Mais c'est toi, c'est Mylène. Avec ma voix. On a partagé avec ta voix. On entend constamment, il faut manger sainement, il faut faire du sport. C'est bon pour la santé, mais en vérité, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. C'est une sensation, on va dire. Et pour cette sensation-là, pour que vous ayez cette sensation, il faut que vous soyez équilibré sur le plan corporel et également avec votre âme. Mais bon ? Ah, donc il y a de ces fois où tu manges beaucoup, il y a d'autres fois où tu manges c'est bon. J'ai pas parlé de nourriture, donc... L'Ortb, passons-vous. Alerte coronavirus Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire ? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être prise en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé ni dans une pharmacie ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Et tout à l'heure, autour de 7 heures, nous allons recevoir le directeur adjoint de cabinet du ministre des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle. Avec lui, nous allons revenir sur cette constitution de base de données des compétences. Les aspirants au métier d'enseignant, ils seront évalués, mais comment ? Il nous en dira davantage tout à l'heure, juste après le bulletin de 7 heures. Prenez le rendez-vous avec nous. Mais avant, nous sommes maintenant sur le route avec Constant Dianopo. Bonjour, Constant. Bonjour, Serge. Comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Ça va, merci. OK. Par ce temps de coronavirus, on est encore beaucoup plus prudent. Oui, vraiment. Il le faut. Il le faut. Oui. Et comment est-ce que les gens, ils se comportent ? Surtout les taximènes ? Les taximènes, c'est un peu difficile. C'est difficile, ils n'ont pas encore compris parce qu'ils doivent manger. Oui. Ils doivent manger parce qu'ils n'ont pas encore respecté le nombre de places qu'on va exiger et tout ça. Mais c'est important. Il faut quand même qu'ils en arrivent à prendre toutes les dispositions nécessaires. Surtout que le gouvernement réduit le transport, les transports en commun à partir de la semaine prochaine. Exactement, bien sûr, à partir de lundi prochain. C'est pour éviter que les gens soient entassés dans les véhicules et tout ça. Mais il y a ces gestes tout simples qu'on peut faire sans attendre le gouvernement et même n'importe qui, se laver les mains à l'eau et au savon. Tout à fait. C'est important pour réduire la propagation du virus. Un virus qui traverse les frontières, qui n'a pas de pays et qui va partout comme il peut. Comme vous l'avez dit la fois dernière, c'est une pandémie. Exactement. Une épidémie. C'est bien, c'est bien ça. Vous avez suivi votre coup. Merci beaucoup à vous. Allez, retour maintenant à la leçon. On essaye de rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière avant de passer maintenant à la leçon du jour. Très bien, je salue tous les téléspectateurs, notamment les usagers de la route. Et je souhaite bonne chance et du courage aux candidats. Ils ont examiné tout à l'heure. Ah. Examen pratique. Ah. Je leur rappelle que c'est à 7 heures. Donc je vais les rejoindre tout à l'heure. Ok. Donc je leur souhaite du courage. Allez, du courage les amis. C'est toujours comme ça, mais on s'en sort toujours. Quand on a suivi les leçons, ça va. Ok. Allez, on va. Donc nous allons rappeler ce que nous avons vu le jeudi dernier pour parler de la vitesse. Par rapport à la vitesse, nous avons commencé par dire que la vitesse est l'ennemi public numéro un de tout conducteur. Oui. Puisque l'essai de vitesse nuit, l'essai de vitesse engendre des accidents graves ou bien compliquent, aggravent les accidents de la circulation. Et nous avons dit pour ce faire, tout conducteur doit comprendre deux choses par rapport à la vitesse. Il doit d'abord comprendre les limitations de vitesse, c'est-à-dire les vitesses maxi, les vitesses au-delà, lesquelles on ne doit pas aller. Et là, nous avons dit, il y a les vitesses, limitation de vitesse concernant les réseaux routiers. Par exemple, le conducteur qui traverse une agglomération, ou circule dans une agglomération, doit limiter sa vitesse à 50 km heure. C'est une règle générale. Maintenant, lorsque vous êtes en agglomération, suivant les réseaux, suivant les différents types de routes, en campagne, sur les routes ordinaires, la vitesse doit être limitée à 90. Et sur les autoroutes, c'est 130. Pas plus. Pas plus. Et les routes pour automobiles s'en disent aussi. On est d'accord. Maintenant, la vitesse aussi doit être limitée par rapport à l'expérience du conducteur. Je veux dire pourquoi. Lorsque le jeune conducteur obtient son permis, à moins d'un an, le code inscrit qu'il ne doit pas dépasser 90 km heure, quelle que soit la route sur laquelle il se trouve. On est d'accord. Moins de 90 maximum, jusqu'à ce que son permis est un an. D'accord. Ça, c'est les limitations qu'on appelle les limitations générales. Le conducteur doit connaître ça. Et à côté de ça, il y a les panneaux relatifs aux vitesses. Oui. Les panneaux. Donc, il y a les panneaux qui limitent la vitesse aussi. Nous avons parlé des panneaux ronds, rouges, qui limitent la vitesse et leur fin. Le conducteur doit comprendre ces différents panneaux-là. Il y a les panneaux qui donnent des vitesses minimales. On est d'accord. Puisque nous avons dit aussi que quand on circule anormalement avec une vitesse réduite, on gêne aussi la circulation. Oui. Puisque on complique le dépassement aux autres. Pour cela, il y a aussi des panneaux qui imposent des vitesses minimales. Donc, vous devez... C'est les panneaux ronds bleus. Oui. Donc, il y a les ronds rouges et opposés les ronds bleus. Oui. Les ronds rouges limitent... Et les bleus... Donnent des vitesses minimales. Oui. On est d'accord. Oui. Il y a toujours le fait aussi. Et j'ai parlé aussi d'un panneau que les gens néglissent souvent. C'est les panneaux carrés avec un homme qui donnent des vitesses conseillées. D'accord. Vitesse conseillée, ça veut dire qu'on ne limite pas en ayant pas la vitesse minimale. Mais on vous conseille d'aller à cette vitesse-là. On est d'accord. Bien sûr. Donc, ça, c'est les panneaux. Et troisième chose, nous avons dit les cas de réduction de vitesse. Réduction de vitesse, une limite n'est pas donnée, mais le conducteur doit pouvoir savoir ajuster sa vitesse. Puisque savoir ajuster sa vitesse est la première qualité d'un bon conducteur. Puisque vous avez rappelé à l'introduction la fois dernière, la vitesse est la première cause des accidents de l'arbre. On est d'accord. Donc, le conducteur, alors qu'il sait ajuster sa vitesse ou aux circonstances, est un bon conducteur. Ce n'est pas le conducteur, je le dis souvent, ce n'est pas le conducteur qui va plus vite, qui est le bon conducteur. Non. Mais c'est celui-là. Ce n'est pas non plus celui qui cesse la l'or. Mais c'est la l'or. Le jeune garçon qui prend le moteur, il fait sa l'or, il n'est pas le meilleur conducteur. Non, il n'est même pas prudent. Il n'est pas prudent. Puisque l'accident ne prévient pas. Exact. Surtout quand il a excès de vitesse. On est d'accord. Bien sûr. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer en parlant de certains thèmes liés à la vitesse. Nous allons parler de, d'abord, le temps de réaction. C'est très important. Le temps de réaction. Qu'appelle temps? Qu'appelle-t-on temps de réaction? Vous voyez, aucun conducteur ne peut immobiliser son véhicule, arrêter son véhicule instantanément. Ou bien réagir instantanément. Il n'y a pas. Il peut expérimenter n'importe comment. Il ne peut pas réagir instantanément. Je veux dire quoi? Quand vous voyez devant vous le feu rouge, le feu stop, je veux dire, le feu stop du véhicule allumé, c'est après quelques temps que vous allez réagir. On est d'accord. Donc, le temps de réaction, alors, c'est le temps qui se coule entre la perception, quand vous percevez l'obstacle, l'information, et que vous donnez réponse à cette information. C'est le temps de percevoir et de réagir. C'est ce temps-là qu'on appelle le temps de réaction. Pratiquement, pour bien expliquer, je veux dire, c'est le temps de laisser, vous voyez l'obstacle, vous êtes en train d'accélérer. Vous avez le pied sur l'accélérateur. Vous voyez l'obstacle. C'est le temps pour vous de laisser l'accélérateur pour aller sur le foin. C'est ce temps-là qu'on appelle le temps de réaction. C'est très, très important. Et on peut décomposer ce temps-là en des phases. On est d'accord? Suivez bien. Bien sûr. Première phase, c'est l'obstacle. On voit l'obstacle. Par exemple, j'ai donné l'exemple. Vous voyez le feu stop de la personne allumée. Vous avez vu le feu. L'œil a vu le feu. On est d'accord. Le nez optique de l'homme-là transmet ce message-là au cerveau. Au cerveau. D'accord. On est d'accord. Le cerveau, c'est un sens... Ça analyse d'abord l'information. D'accord? Ça analyse et ça prend une décision. Et transmet cette décision-là au nerf moteur. Le nerf moteur, maintenant, transmet le message au musc du pied droit. Qui va... Qui va... Actionner. Actionner. Il est vrai, ça se passe pendant un lap de temps. Oui. Mais il a un temps quand même pour faire tout ça là. C'est ça qui est le temps de réaction. C'est pour faire comprendre au conducteur l'influence du temps de réaction sur la conduite. On est d'accord. Donc, lorsqu'on va vite, on va vite, il faut tenir compte de son temps de réaction. Puisque vous ne pouvez pas réagir instantanément. Mais pendant que vous prenez ce temps-là, la voiture n'est pas immobilisée. Exactement. Elle continue de rouler. De rouler. C'est pourquoi il faut un bon conducteur qui doit tout faire ou réduire son temps de réaction. Là, il sera un bon conducteur. D'accord. On est d'accord. Est-ce que ça suppose que le temps de réaction, il n'est pas le même chez tout le monde? Très bien. Le temps de réaction varie. D'un individu à l'autre. D'un conducteur à l'autre. Et varie aussi en fonction de l'état du conducteur. D'accord. Le conducteur, par exemple, qui a bu, il est sous l'effet d'ébriété, son temps-là doit augmenter, doit augmenter plus que le conducteur. Ça, c'est clair. Oui, ça, c'est tout à fait normal parce que déjà, en état d'ébriété, on voit la chaussée de façon différente. Donc, le temps posé, chaque pied, etc. Bon, d'accord. On est d'accord. Son air. Je voudrais parler des nez, là. Oui. Le nez qui transmet le mouvement, tout ça. Voilà. Son air, sa réaction, son muscle, le peuple répond rapidement. Donc, son temps de réaction doit augmenter. Le conducteur qui est fatigué. Donc, je dis que c'est en fonction de l'état du conducteur. Le conducteur qui est fatigué, il est nonchalant. Son temps, là, doit augmenter. D'accord. Le temps de réaction varie en fonction de l'état du conducteur. Sur tout ça. On est d'accord. Et aussi de sa vigilance. S'il est distrait. Vous voyez, il est distrait. Ou bien, il contemple le paysage. C'est pas souvent le paysage que les gens contemplent ici. Quand il y a de belles créatures qui passent, ils sont préoccupés à contempler tout ça. Et ça peut vous créer... Créer des dommages. Des dommages. Des dommages. D'accord. Sinon, normalement, le temps, la durée du temps de réaction, la durée moyenne, c'est une seconde. Un bon conducteur qui possède toutes ses capacités physiques, tout ça, ce que je dis là, en une seconde, on doit le voir réagir. C'est la durée moyenne, ça. D'accord. Mais, j'ai dit la durée moyenne. Donc, le conducteur encore plus vigilant peut faire moins. Démis secondes. Et le plus... Le pays des conducteurs. C'est trois secondes. Vous voyez ce que ça va amener. Si on compare une demi-seconde à trois secondes, enfin, la catastrophe, elle est arrivée. Très bien. Très bien. Puisque nous allons continuer tout à l'heure en parlant aussi de la distance de freinage, tout ça là. On est d'accord. Donc, ça, c'est le temps de réaction, ça. Et j'ai dit le temps de réaction influencé par l'état du conducteur. Il est fatigué, il a pris de la drogue, le bien de la stufée, tout ça là. D'accord. Donc, il doit d'abord être vigilant pour réduire. Le bon conducteur, c'est ce conducteur-là qui tout le temps essaie de réduire son temps de réaction. On est d'accord. Et quand vous réduisez votre temps de réaction, vous évitez les accidents. Maintenant, pour réduire son temps de réaction, le conducteur doit toujours chercher à savoir ce qui peut passer les secondes qui vont suivre. Toujours et apporter des solutions. C'est le bon conducteur, ça. Qu'est-ce qui va se passer constamment ? Là, il réduit son temps de réaction. D'accord. C'est bien entendu. Par rapport à ça, nous devons savoir qu'en matière de conduite, c'est affaire de mètres et de secondes. C'est-à-dire pour voir combien de fois la voiture va vite, c'est affaire de mètres et de secondes. Donc, pour calculer approximativement, pour savoir approximativement la distance que parcourt une voiture en une seconde, parce que nous sommes en train de parler d'une seconde de réaction, comme la durée moyenne, n'est-ce pas ? À 50 kilomètres à l'heure, la voiture parcourt approximativement 15 mètres. Ça veut dire quoi ? Quand vous prenez le chiffre de la dizaine de la vitesse à laquelle vous êtes, j'ai donné 50 kilomètres à l'heure. Le chiffre qui représente la dizaine, là, c'est 5. Vous multipliez par 3. D'accord. 3, c'est une constance. On est d'accord. Donc, ça fait 15 mètres. Donc, tout conducteur doit savoir que quand il circule à 50 kilomètres à l'heure, son véhicule parcourt approximativement 15 mètres. Donc, s'il est à 90 kilomètres à l'heure, on fait 9 fois 3, 27 mètres. Exactement. Une seconde seulement, 27 mètres. Vous voyez ? Donc, quand votre temps de réaction augmente, vous n'êtes plus sûr d'éviter les accidents. On est d'accord. Oui. Bon, maintenant, je vais te conduire ça, là, pour parler de la distance de sécurité. On est d'accord. Après le temps de réaction, nous allons parler de la distance de sécurité. On appelle distance de sécurité l'intervalle que deux conducteurs qui se suivent à la même vitesse doivent laisser en E. à la même vitesse, c'est l'intervalle qui doit se trouver en deux conducteurs. C'est ça qu'on appelle distance de sécurité. Et elle est en fonction de la vitesse à laquelle les deux conducteurs se trouvent. On est d'accord. D'accord. Donc, si on prend seulement le temps de réaction d'une seconde pour maintenir l'intervalle, c'est insuffisant. Puisque là, d'autres, les conditions de conduite ne sont pas les plus optimales. On est d'accord. Donc, on ne prend pas seulement le temps de réaction d'une seconde pour calculer la distance de sécurité. Mais il faut trouver une marge de sécurité. Donc, pour cela, pour calculer, pour savoir à peu près la distance de sécurité en deux véhicules, c'est la distance parcourue pendant deux secondes. C'est-à-dire, on prend une seconde pour le temps de réaction et une autre seconde pour une marge de sécurité. D'accord. Donc, à 50 kilomètres à l'heure, vous prenez la dizaine que vous multipliez par six, quoi. Trois coups, la distance de parcouru en une seconde. Oui. Deux, une autre seconde pour la marge de sécurité. D'accord. Donc, on fait cinq fois six alors, ça fait 30 mètres. 30 mètres. 30 mètres. 30 mètres. 30 mètres. C'est long quand même, 30 mètres. Non, ce n'est pas long parce que le conducteur, je dis, le temps de réaction d'une seconde, c'est la moyenne. Oui. Il ne faut pas. Non, non, je dis que c'est long parce qu'on peut se dire, enfin, en calculant simplement, en mettant un mètre, on se dit un, deux, trois, jusqu'à 30, on a l'impression que c'est long. Non, je vous dis que ce n'est pas long parce que dans la mesure, en une seconde, vous voyez vous-même la distance que le véhicule va parcourir. On est d'accord. Oui. Et j'ai introduit maintenant pour parler de la distance de freinage. Oui, en même temps. Quand vous laissez le temps de réaction, c'est-à-dire, vous laissez la sélecteur, vous allez sur le frein, vous commencez par freiner, commence la distance de freinage. Est-ce que, instantanément, la voiture va s'immobiliser ? Là aussi, il y a une autre distance. Ça, c'est la distance qu'on appelle distance de freinage. À partir du moment où on freine jusqu'à l'immobilisation complète de la voiture. Là aussi, il y a aussi d'autres paramètres qui interviennent. On est d'accord. Il y a l'état du frein. On est d'accord. Il y a l'état du frein. L'état de pneu. On en a parlé. On en a parlé. On est d'accord. C'est pourquoi, quand on va vite, il faut comprendre ces paramètres, le temps de réaction et savoir que la distance de freinage aussi, l'état même de la chaussée intervient. Parce que quand la chaussée est glissante, toute cette distance, la distance de freinage aussi, augmente. On est d'accord. Donc, ce qu'on prévoit là, ce n'est pas trop. On est d'accord. Maintenant, nous allons parler de la distance d'arrêt. Exactement. Il y a une différence en distance de freinage. La distance d'arrêt. La distance d'arrêt, j'ai dit tout à l'heure, la distance de freinage commence à partir du frein. Ça veut dire qu'on a le pied sur le frein. Donc, ça veut dire que le temps de réaction est déjà passé. Bien sûr. Et antérieur, on est d'accord, jusqu'à l'immobilisation de la voiture. Maintenant, quant à la distance d'arrêt, c'est à partir de la perception jusqu'à l'immobilisation. Ça veut dire quoi? La distance d'arrêt est composée de la distance de freinage pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage. C'est beaucoup de calculs. C'est beaucoup de calculs. Et c'est compliqué pour les candidats. Et c'est un rien de temps qu'il faut faire également. Tout ce calcul-là dans sa tête peut vous permettre la réaction efficace. Justement. Ce calcul-là se fait et vous avez ces nombres-là. Combien de mettre à peu près le véhicule par cours sur la vitesse à laquelle vous êtes. Et à peu près ça, vous devez savoir tout ça. Ça va vous comporter sur la route. On est d'accord. C'est ça le problème. C'est ça. Et à l'examen, ce qui donne le cauchemar au candidat, c'est la différence entre le temps de freinage, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Ils doivent savoir que la distance d'arrêt regroupe tout. C'est-à-dire la distance par cours pendant la réaction plus la distance de freinage, ce qu'ils ne comprennent pas. Quand on l'a dit, la distance de freinage, ils mettent le temps de réaction. Or, le temps de réaction est antérieur à la distance de freinage. Ce sont des notions très importantes. Pour l'avis, très, très importantes. Mais une chose est certaine, c'est que la vitesse au volant, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pas du tout alors. Et ce matin, ils doivent comprendre le temps de réaction a une influence sur la vitesse, le temps de réaction. Puisqu'il faut être vigilant. Et là, je recommande, avant de finir, je vais recommander, je vais faire des recommandations quand on est au volant. Quand on est au volant, pour réduire ce temps de réaction dont je parle ce matin, il faut être vigilant. Il ne faut pas être préoccupé par autre chose. On est d'accord. Il ne faut pas mener des discussions animées avec les passagers. Discussions animées avec les passagers. Vous savez, les gens, ils adorent faire des discussions politiques. Voilà. Et on est toujours là-dedans. Les passagers, oui. Mais le conducteur, il peut écouter, mais mener cette discussion-là, ce n'est pas bon. On est d'accord. Le conducteur ne doit pas contempler, c'est-à-dire voir le paysage. Non, c'est lui qui doit être concentré sur... Et surtout quand vous arrivez dans la zone de Dassa, c'est vrai que les collines, elles sont toujours aussi belles. Concentrez-vous tout de même. On est d'accord. Le paysage, quand il contemple là, ça, il doit mal réagir. C'est sûr. On est d'accord. Donc, il y a ça et il doit toujours être en possession de cette faculté physique, tout ça là. C'est-à-dire pas d'alcool. Et quand il est fatigué, puisque la fatigue aussi, agit sur le temps de réaction. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler encore qu'après 100 kilomètres, il faut prendre une pause. Il faut prendre une pause de 10 minutes, toutes les deux heures. Quand vous avez un long voyage à faire, après deux heures, il faut prendre une pause de 10 minutes. C'est conseillé. C'est conseillé. Dans le style, quand vous quittez Cotonou pour Dassa, enfin, arriver à Boycon, prenez une pause. Pour une pause de 10 minutes. Je dis, pour un long voyage, pour un long voyage, vous voulez aller à Malenville ou bien à Kandy, prenez après deux heures. 10 minutes, une pause. Là, c'est pour réduire votre temps de réaction. Puisque vous serez actif. On est d'accord, vous ne serez pas. Et ça, surtout, ce n'est pas une pause à prendre dans un bar avec de la bière bien fraîche. Non, une bonne pause. Surtout pas. Une pause utile. Oui. Une pause utile, que ce ne soit pas la pause ultime pour vous. Allez, de toute façon, ça n'arrivera pas lorsque l'on est vigilant au volant. Il faut prendre en compte la distance de freinage, d'arrêt, de sécurité et le temps de réaction. Et le temps de réaction. Cherchez toujours à réduire le temps de réaction. Et pour, je l'ai dit, je vais rappeler, pour réduire son temps de réaction, c'est toujours se poser la question. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut toujours anticiper. Anticiper. Oui. C'est ça. Nous allons reprendre la conduite défensive. Exactement. Merci. Merci beaucoup, cher Constant. Et puis, vous retournez donc vers le candidat. Vers le candidat. D'accord. On le souhaite, bonne chance. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à vous. Plaisade, on se retrouve jeudi prochain. Jeudi prochain, si Dieu le veut. Ah, vous n'habitez pas à Calavie. Oui, oui. Ah, vous habitez à Calavie. Oui, j'habite à Calavie. Bon, on verra bien. Pourquoi vous le dites? On verra bien, parce qu'à partir de lundi, il faut réduire les déplacements. Ah, les déplacements. Est-ce que ça n'est pas d'une extrême urgence? Vous restez chez vous à Calavie. À Calavie. Et vous tournez dans Calavie. Bon, on verra bien. Ceux qui sont à Cotonou vont tourner dans Cotonou. Ça permet de réduire quand même la propagation de ce coronavirus. Merci beaucoup, Constant. Et à l'inion. À l'inion. Bonne route. Allez, on va justement puiser dans les mots de l'actualité pour apprendre à parler le bon français. C'est donc l'heure du français avec Jean Fondé et Patrick Lengéra-Worujassou. Allez, bonjour à vous. Ça va? Oui. Konichiwa. Bon, on l'a dit comme ça. Ni hao. Oui, ni hao. Bon, d'accord. Allez, ça va tout le monde? Ah oui, ça va. Bienvenue à vous. Fort heureusement, on n'est pas encore confinés. Oui, fort heureusement. Je ne sais pas, ceux qui habitent Calavie pour venir au boulot le lundi? Ça va se décider dans toutes les administrations. Je sais que les gens prennent les dispositions nécessaires. Ceux qui peuvent travailler de la maison, ils vont travailler de la maison, comme les gens le font ailleurs. Mais ceux qui occupent des postes stratégiques et qui sont à des niveaux névralgiques, ils sont obligés de sortir. Donc, il faut, comme en France ou en Italie, une carte? Très certainement. Il faut quelque chose pour parler de la carte? Très certainement. Tous ceux dans l'entreprise qui sont déjà agis d'à partir de 40 ans. Ah. Oui, puisque c'est la couche la plus exposée. Oui, oui. Et donc, ils ont, ça se retient de demander à tout le personnel agir de plus de 40 ans et plus de rester à la maison pour deux semaines. On va observer, pour voir si il faut prolonger ou s'il faut. Maintenant, le plus important aussi, c'est que ces gens-là respectent ce qu'on leur demande. Oui, tout à fait. On vous donne un congé que vous pouvez comprendre. Oui, et vous vous retrouvez à la plage. Exactement. Voilà. Ça, c'est complètement, comment je veux dire, irresponsable. Maintenant, ceux qui ont fait des jugements supplétifs pour diminuer leur âge. Bon, ça, c'est le problème. Pas à plus. En réalité, il a plus de 40 ans, monsieur le papi, il a 30 ans. Donc, il va se retrouver après le feu. Ça, c'est autre chose. Voilà. Bon, d'accord. Allez, je disais, on emprunte des mots de l'actualité pour parler français aujourd'hui. Oui, tout à fait. On va se confiner. Ou être confiné. Ou confiné. Oui. Monsieur Farné. Oui. Pour en arriver au confinement. Oui, pour en arriver au confinement, commençons par parler et penser au mot confin, généralement au pluriel. Exactement. Les confins de, telle chose, les confins du pays, ça veut dire les extrémités du pays, les frontières du pays. Oui. Donc, il y a l'idée d'éloignement, l'idée de repoussement loin, si je puis m'exprimer ainsi, et donc l'idée d'isolement dans ce confinement-là. Et donc, c'est à partir de là qu'il faut commencer par penser aux choses. Et donc, lorsqu'on parle de confinement, c'est une prise de décision qui consiste à mettre à l'écart des gens, ou bien qui consiste en ce que la personne elle-même choisisse de s'isoler, à titre préventif, à titre préventif du moins, ou pour éviter de compromettre les autres. Donc, de se compromettre ou bien de compromettre les autres. Donc, c'est une espèce d'isolement décidé personnellement ou imposé de façon inattendue par des forces extérieures, ou bien par des contingences extérieures. Oui, oui. Certains ont pu faire une différence entre le confinement, la quarantaine et l'isolement. En disant que la mise en quarantaine, c'est lorsque vous avez déjà touché à quelqu'un testé positif, et on constate que vous pourriez être positif quand vous met en quarantaine d'abord. Lorsqu'on vous met en isolement, ça veut dire qu'on a déjà testé, qu'effectivement, vous êtes testé positif. On vous met en isolement. Maintenant, le confinement, c'est vous-même, ou on vous impose, comme vous l'avez dit, pour pouvoir ne pas être atteint par quelqu'un, ou ne pas toucher à quelqu'un qui est sain. Oui. Lorsque les mots sont effectivement médicalisés, si je puis m'exprimer ainsi, c'est dans ce sillage qu'il faut les voir. Parce qu'en réalité, ce sont des mots qui n'étaient pas du domaine médical en tant que tel, mais du domaine de la stratégie militaire. Militaire, exactement. Oui, où il faut trouver des moyens d'isoler les personnes, ou bien d'empêcher les gaz de se répandre et de contaminer les gens. Et donc, c'est exactement ce que vous avez dit. Ce qu'il faut, effectivement, admettre aujourd'hui, c'est qu'on peut s'autoconfiner, comme on peut être astreint à se confiner. Quand on parle de la mise en quarantaine, d'abord, il faut prendre l'expression au sens là du terme. Quand on parle de 40, ça veut dire que ça fait penser aux 40 jours de jeûne, où il faut s'abstenir des plaisirs, des choses pour contribuer à la purification à la fois du corps et de l'âme et de l'esprit. Lorsqu'on parle de quarantaine de façon ordinaire, il est mis en quarantaine, ça veut dire qu'il a été isolé, souvent dans l'esprit de punir. Un enfant que vous boudez, vous lui dites, non, non, lui, il est déjà mis en quarantaine, on ne veut pas, ou bien dans une salle de classe, c'est déranger les mis en quarantaine parce que ça va trop, je veux plus ceci. Donc, juste d'autres champs sémantiques du terme. Mais aujourd'hui, avec le phénomène que nous sommes en train de vivre, malheureusement, lorsqu'on parle de mise en quarantaine, ça veut dire que c'est un isolement systématique imposé et qu'il faille effectivement respecter. Qu'on soit déjà vulnérable ou bien qu'on se dise invulnérable ou pas, c'est-à-dire, M. Jossou, vous vous souvenez de la peste d'Albert Camus, publiée en 1947, où la ville d'Oran a été systématiquement mise en quarantaine et isolée donc de tout le reste du pays. Même si après, d'après l'histoire, la ville d'Oran n'aurait jamais eu l'épidémie de peste. Donc, c'est la magie des écrivains. C'est dans son imagination. C'est son imagination qui a transformé la ville d'Oran en aiguillerie, en ville pestiférée. Oui, en ville pestiférée. Et donc, on ne le dira jamais assez, la peste abordée par la fontaine, capable d'enrichir en un jour l'Akéron. Aujourd'hui, effectivement, Covid-19 est capable d'enrichir en un jour l'Akéron. Et l'Akéron, c'est le fleuve qui coule dans les enfers, dans le pays des morts. Et donc, puisque quand les gens meurent dans ces conditions, il faut les jeter ou les incinérer. Et donc, c'est pourquoi la fontaine parlait de capable d'enrichir en un jour l'Akéron. Et donc, la mise en quarantaine qu'il faut nécessairement respecter pour se protéger ou protéger les autres, consiste donc non seulement à se confiner chez soi, parce que le confinement suppose un espace plus réduit. Oui, un espace plus réduit entre les quatre murs, d'une maison, d'une chambre. Bien sûr. Oui. Et la mise en quarantaine inclut à la fois l'isolement réduit et l'isolement plus élargi, géographiquement parlant. Oui. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et si vous voulez bien, étant enseignant, à partir de la semaine prochaine, avec les congés anticipés et décidés par le gouvernement, il faut que les parents donnent des consignes fermes. Exactement. Ça ne sert à rien de demander aux enfants d'être confinés à la maison et ils vont encore se mettre à se balader. D'aller de maison en maison, d'aller de camarade en camarade parce qu'il y a certains enfants qui deviennent des nomades invétérés dès que les parents s'éloignent. Et surtout, leur donner des exercices. Parce qu'il ne faut pas que l'isolement contribue encore à l'abrutisme. À l'isolement intellectuel. Oui, oui. Il ne faut pas... L'isolement ne doit pas rimer avec l'abrutisme. Non, l'abrutisme. L'abrutisme, non. Il faut l'éviter. Il faut toujours... Et c'est très facile, quel que soit le système dans lequel on se trouve, donner des verbes à conjuguer, même si c'est recopier ça avec l'art de conjuguer ou donner des ouvrages. De toute façon, le français est aux antipodes de toutes les notions, de toutes les connaissances. Et donc, il faut toujours donner des exercices, autant que faire se peut. Des choses à faire, mais qui amènent l'enfant à rester à la maison. S'ils aiment beaucoup la télévision, il faut que vous allez davantage dépenser pour l'électricité, pour les y confiner. C'est absolument indispensable. Oui. C'est bien cela. Allez, on passe à autre chose maintenant ? Oui, oui, la salutation. Lorsqu'on dit, madame, monsieur, mademoiselle, et qu'on écrit, comment on écrit, monsieur, pour pouvoir réduire, ne pas écrire M-O-N-S-I-E-U-R ? Oui. Comment réduire ? Parce qu'il y a un mélange entre M. et puis M-R. Monsieur. Oui. L'habitude est malheureusement acquise. De mettre M-R, généralement, pour donner l'impression qu'on est en train d'abréger. Monsieur. Monsieur. Or, M-R, c'est l'abréviation de mystère. Donc, c'est en anglais. Oui, oui, c'est en anglais. Donc, monsieur, c'est M. Simplement. Simplement. Mademoiselle, c'est M majuscule, E, deux ailes, E, mais E, deux ailes, E, R, mise en exposant. C'est placé en exposant, c'est-à-dire légèrement poussé vers le haut. Maître, c'est M-E. Oui. Avec le E, mais généralement sur la même ligne. Monseigneur, ou certains disent M-G-R, M-G-R, etc. Madame. Oui, madame. M majuscule, M-E, mais M-E en exposant. Donc, c'est-à-dire poussé plus haut, sans nécessairement mettre de base le signe d'égalité en dessous. Oui. Donc, mais du point de vue administratif, ce n'est pas conseiller d'abréger ces termes lorsqu'on est en train de rédiger une demande, une lettre de motivation, ou lorsqu'on est en train de s'adresser à une autorité. Il ne faut pas abréger. Il ne faut pas le faire. Il faut écrire en toutes lettres, messieurs, madame, maître, monseigneur, l'évêque, etc. Il faut l'écrire en entièreté. Il faut également éviter les affairaises et les apocopes lorsqu'on est dans une situation sérieuse. L'affairaise, lorsque, par exemple, on prend un mot et on coupe le début. Oui. Par exemple, autobus, au lieu de dire autobus, on dit bus. Lorsqu'on est en apocope, au lieu de dire, par exemple, vélo-cypède, on coupe la fin, le cypède, et ça devient vélo. Puisque le mot vélo vient de vélo-cypède, ce qui veut dire pied rapide. Lorsqu'on dit américain, il y a certains qui peuvent dire ricain, et on enlève le ham là, et donc ça veut dire qu'on est en affairaises, en linguistique ou en grammaire, pour être plus précis. Et donc tout ça là, ça permet à la langue d'être plus dynamique. Lorsqu'on dit téléphone, donne-moi ton faune, on enlève le télé, l'élément qui signifie loin, et on dit faune, télécommande, donne-moi la commande. Donc on enlève le début, donc pas affairaises, on enlève le début, et pas apocope, c'est-à-dire lorsqu'on enlève la fin. Il doit y avoir une flopée d'exemples. Oui, oui, on sera devant nos télévisions, nos post-télévisions, nos télés, nos télés, tout coup. Et parfois dans nos langues, de façon sympathique, on a l'art de couper les noms un peu au-delà de deux syllabes, on les coupe rapidement au Bénin. Heureusement que Jean ne subit pas ça. Il n'y a rien à... Fort heureusement, rien à couper. Oui, on enlève le genre. Oui, mais oh non, on enlève simplement, on garde la première lettre, J. Oui, ton J. Oui, ton J. Oui. Donc... Mais chez nous, on enlève, c'est Sénat ou... Oui, on enlève, on double encore. Voilà, c'est-à-dire. Caterine, on dit Cathy, Cathy, Cathy. Chez lui, ça va être C'est-à-dire. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Non, non, pas à tout. Pas à tout. Donc, tout ça là, c'est à la fois pas à Pocop et pas à Phérez. Bien sûr. Il y a l'élément intérieur parfois que les gens sautent. Je vais à Nungu. Pour dire Nath, Nath est Nungu. Donc, on érode le milieu. Je vais me rapprocher des linguistes pour davantage savoir. Je sais que c'est les infixes, qu'on appelle l'élément constant qui se met au milieu pour donner un autre sens au mot. On parle d'infixes au-delà de affixes et de préfixes. Oui. Non, suffixes et préfixes. Les préfixes et suffixes, ça fait les affixes. Les affixes, oui. Et donc, on enlève le... Comment on dit Paracou ? Paracou. On enlève ça aussi. Enfin, on voit quand même qu'il est P, K, O, U. Oui, P, K, O, U. Oui, pour... Oui, P, K, O, U. Donc, les abréviations font partie aussi de la dynamique de la langue. Bien sûr. Mais ne sont pas admises partout parce que quand on est dans le registre familier, on peut s'autoriser tout. Dans le registre courant un peu plus, mais dans le registre soutenu qui appelle à une communication plus solennelle, plus sérieuse, plus officielle. Il faut éviter les abréviations, les apocopes, les affaires, les infixes déplacés ou déplaçables, etc., etc. Donc, voilà ce qu'il peut dire par rapport à... Allez, il y a une belle question d'un téléspectateur ici. Ah oui. Le pluriel de monsieur. Monsieur. Voilà. Il dit comment ça se lit. Ah oui, ça se lit monsieur. Monsieur. Parce que, et je trouve qu'il fait bien d'ailleurs de demander, parce qu'on entend messieurs. Oui. Ou messieurs. Oui. Donc, parfois, on est un peu perdu. Oui, 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 c'est messieurs, messieurs. On dit sieur. Sieur ou messieurs, le possessif qui s'ajoute, c'est juste pour montrer un attachement avec la personne. Vous allez voir que dans le jargon de la justice, on ne dit pas madame, on dit dame, t'en. Oui. Donc, il n'y a pas d'affinité entre la personne que vous voulez juger, que vous voulez, je dirais, condamner ou pas. Il n'y a pas d'affinité entre la personne que vous voulez juger, que vous voulez, je dirais, condamner ou pas. Non, mais monsieur, on dit qu'il faut dire messieurs. Donc, je n'ai pas bien compris. Bon, plus tard, on finit toujours par comprendre les choses. C'est comme quand on commence par apprendre l'anglais, on met about et puis on vous dit de dix about. D'accord. Allez, c'est entendu, de toute façon, il a bien entendu ce qu'on a dit. Oui, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question, messieurs. C'est comme ça que ça se lit. Donc, le pluriel, c'est ça. Mesdames, messieurs. Parfois, quand on y va vite, on a l'impression d'entendre monsieur, mais le pluriel de mots, c'est mais. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Monsieur, bienvenue à vous. Oui, oui. D'accord. Allez, il faut vous faire, il faut également rappeler certains mots qui sont proches de cette histoire de quarantaine. On parle de quarantenaire. Lorsqu'on parle de quarantenaire, généralement, l'idée admise, l'idée acquise, c'est lorsqu'on dit quarantenaire de la mort de telle personne, on vient du mariage, ça veut dire 40 ans. 40 ans après. Mais en réalité, le mot existe aussi du point de vue épidémiologique. Donc, on parle de quarantaine sanitaire et la personne ou le lieu où la quarantaine se déroule, la personne s'appelle aussi la quarantaine et puis le lieu aussi la quarantaine, le quarantenaire ou le lieu, la personne quarantenaire, le lieu aussi quarantenaire. D'accord. Donc, il faut rappeler que toute personne mise en quarantaine est un quarantenaire. Oui, oui, voilà. Un ou une quarantenaire. Et nous allons nous y résoudre, nous tous, parce que c'est très sérieux, ce n'est pas une question au-delà des blagues pour se donner de la contenance. Bien sûr. Il faut se prendre au sérieux pour pouvoir sauver, non seulement se sauver, mais sauver aussi les autres. Bien sûr. Il ne faut pas négliger les... Je suis très heureux de constater ici qu'il n'y a plus une paire de micros ici. Et donc, c'est juste un micro. Ça veut dire que même s'il y a un débat, c'est entre trois heures, avec cette distance respectable de moins 1,80 m. On en a deux sur le plateau et deux au téléphone. Oui, voilà. Deux sur le plateau et deux au téléphone. À situation exceptionnelle. Mesures exceptionnelles. Tout à fait. Non, c'est heureux de le constater pour nous mettre à l'abri et sauver. Puisque, de toutes les façons, pendant cette période, ce sont les journalistes qu'on va surtout écouter. C'est la meilleure façon d'être à l'écart de ceci, non, de ne pas être menacé. Regardez la télé, ne vous expose à aucun risque. De toutes les façons, ça n'est pas prouvé. Merci. À partir de cet instant, on peut se dire que c'est bon. On reste à la maison, on regarde la télévision. Et nous, on sera toujours en bonne forme pour apporter les calories culturelles, les vitamines, les intellectuels nécessaires et la joie au cœur de ceux qui ont peur. Inch'Allah, et ceci, c'est sans peur. C'est sans peur. On passe justement à la citation du jour. La citation du jour, oui. Oui, on dit, quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur. Oui, cette citation, quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur. Ça vous rappelle un adage ? Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qui craint. Oui, ça veut dire que le fait de, au lieu de prendre des mesures pragmatiques, des mesures édoines, des mesures responsables qu'il faut, on se laisse aller à la peur, on est dans la psychose. En fait, on n'est plus malade que celui qui souffre du mal. Parce que déjà, la peur a ses manifestations, a ses conséquences. L'homme qui a peur est déshumanisé. Il ne vit plus. Il devient, s'il doit emprunter au mot de Aloum Fentouré, il devient comme un chien. Le siècle des tropiques, c'est ça ? Oui, oui, le siècle des tropiques. Le siècle des tropiques. La misère, cela fait des chiens. La peur aussi, cela fait des chiens. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas en ayant peur que vous allez régler le problème, résoudre le problème, régler la situation. Vous vous souvenez de cette chanson de Père à son âme, Thérôme Stalislas, qui disait « Akwa Matizo ». Ça veut dire que ce n'est pas avec les cris, ce n'est pas avec qu'on éteint un feu. Quand le feu prend, ce n'est pas en criant que le feu va s'arrêter. Et donc, ce n'est pas en laissant la peur s'installer en nous que nous allons régler la situation. Il faut la maîtrise de soi. Souvenez-vous, quand David était en phase de Goliath, s'il avait eu peur, l'histoire n'aurait pas gardé son nom. Quand Samson était en phase du Lyon, s'il avait eu peur, l'histoire n'aurait pas gardé son nom. Un bon boxeur. Jonas aussi. Jonas, il était dans quoi ? Dans le banc du poisson. Dans le banc du poisson. C'est Daniel dans la fosse au Lyon. Voilà. S'il avait eu peur, l'histoire n'aurait pas gardé son nom. Ça veut dire que la peur nous déstabilise et nous détruit. Il ne faut pas avoir peur et la peur amène le stress, la détresse. Et puis, on ne se maîtrise plus finalement. On meurt. Il reste de la peur que de la maladie. Le plus important, ce n'est pas d'avoir peur, mais c'est de faire face au mal. Et de se dire, on a dit qu'il faut se laver les mains par exemple, qu'il faut éviter des fréquentations. Les promiscuités, les prosmiquités, tout ce qu'on demande comme consigne, il faut le faire. Et j'ai saisi l'opportunité pour demander au gouvernement et à la police nationale de prendre des mesures draconiennes parce que la phase de sensibilisation, la phase d'éducation est terminée. Il faut reprimer. Si on ne reprime pas, non, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est un autre débat. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais le bon milinois, quand ils ne voient pas... Mais les gens iront dans les églises. Moi, je continue leur sens de responsabilité et de tout le reste. Bon, d'accord. Allez, merci à vous. Les gens continuent d'aller dans les églises. Merci. Merci à vous, Jean. Oui, merci. Les adieux, on se retrouve jeudi prochain. Vous prenez soin de vous. Allez, tout à l'heure, le bulletin d'information. Bien sûr, on est ensemble demain dans l'actu culture. On va parler de Manon Dibango, à qui on va rendre d'ailleurs hommage. Allez, on retrouve dans une poignée de seconde Rebecca Kandian-Oulé pour le bulletin. Aujourd'hui... Bonjour, Mélène. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Et bonjour au téléspectateur. Déjà, c'est vrai qu'il y a de cette croyance qui... qui essaie de nous faire croire que nous sommes deux ou... Donc, tout de suite, tu vas te dire que tu es, c'est ton secondaire. Exactement, c'est pas moi parce qu'à coup sûr, je sais que je suis dans mon lit, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est ma seconde, c'est pas moi. Mais hein, c'est toi, c'est Mylène. Avec ma voix. On a partagé avec ta voix. On entend constamment, il faut manger sainement, il faut faire du sport. C'est bon pour la santé, mais en vérité, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. C'est une sensation, on va dire. Et pour cette sensation-là, pour que vous ayez cette sensation, il faut que vous soyez équilibré sur le plan corporel et également avec votre âme. Mais bon ? Ah, donc, il y a de ces fois où tu manges beaucoup, il y a d'autres fois où tu manges c'est bon. J'ai pas parlé de nourriture, donc... L'O-R-T-B, passons-vous. Béninoises, Béninois, attention, le coronavirus est dangereux. Pour l'éviter, nous devons faire les bons gestes, les gestes qui préservent de la contamination. Se laver régulièrement les mains, allouer au savon en les frottant correctement pendant au moins 20 secondes. Porter un masque par précaution en cas de rhume ou de toux. Éviter de serrer les mains, de donner des accolades. Ne pas cracher, ni se moucher au sol. Toujours le faire dans du papier mouchoir et le jeter ensuite à la poubelle. Éternuer ou tousser dans le creux du bras. Éviter tout rassemblement ou observer la distance minimum de sécurité sanitaire, soit au moins un mètre d'écart entre vous et les autres. Tous ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Merci d'être ensemble avec nous. C'est le réveil matin de l'ORTB. 5 sur 7 matin, nous en sommes maintenant au bulletin d'information. Rebecca, bonjour. Bonjour Serge Ayaka, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du coronavirus a pris de nouvelles mesures pour faire face à la situation de la dite pandémie. C'était le lundi dernier et invité ce mardi au journal de 20 heures, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a apporté plusieurs clarifications sur ces nouvelles mesures. Au Bénin, aujourd'hui, nous avons 5 cas. Les deux premiers cas vont très bien. Les signes ont complètement regressé. Et ils sont pratiquement au dixième jour de leur traitement. Et conformément à notre protocole, le chloroquine, normalement, le traitement doit prendre fin demain. Les trois nouveaux cas sont également pris en charge au niveau du site de prise en charge de Cotonou. Et leur état s'améliore nettement. Les signes regressent. Et nous avons des raisons de croire que tout ira bien également pour eux, comme pour les deux premiers cas que nous avons enregistrés. Je voudrais quand même profiter de votre plateau pour tirer des leçons de ce qui est arrivé. La première des leçons, c'est de faire constater que les trois nouveaux cas que nous avons enregistrés sont des cas également importés, comme les deux premiers. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, elle est liée à cette première, c'est l'observation des mesures de mise en quarantaine. C'est parce que nous avons bien observé que les cas provenaient de la sérieuse, ce sont des cas importés, que ces mesures d'auto-isolement ont été prescrits depuis le 4 mars, renforcées depuis le 19 par des mesures de mise en quarantaine obligatoires. Donc, vous avez remarqué que jusqu'à présent, tous les cas que nous avons eus, ce sont des cas autour de Cotonou, dans une certaine mesure, Porte-Nouveau. Donc, il est question de s'y conscrire la zone où nous avons eu ces cas-là, parce que dans cette zone, il y a eu des cas contacts. Donc, s'y conscrits et s'y conscrits large, on ne s'est pas arrêtés à Cotonou et à Porte-Nouveau. Voilà, on est allés à Diara, on est allés à Amstriété, et du côté, ici, Ouida, on est allés jusqu'à Alada, à Abomecalavie, grande cité droitoir, donc, où il y a beaucoup de population. Donc, faire en sorte que tous les cas contacts soient s'y conscrits, et éviter qu'il y ait une circulation importante de population entre cette zone que je viens de décrire, et le reste du pays. Éviter également que les autres personnes venant du pays entrent dans cette zone, pour éviter ainsi le brassail de population, qui pourrait être un facteur favorisant la propagation de la maladie. Donc, j'en appelle à nos compatriotes pour que, en son temps, à partir du 30 mars, nous puissions tous collaborer à la mise en œuvre effective de ces mesures, accompagner les forces de l'ordre, accompagner les équipes sanitaires, que nous préparons déjà, les équipes d'intervention rapide, au niveau des différentes zones sanitaires concernées, sont à pied d'œuvre pour travailler, en faire en sorte que cette ceinture sanitaire soit vraiment un cordon, ce cordon soit vraiment une réalité. On ne peut pas dire qu'à 100%, personne ne peut passer, il y aura des exceptions qui seront discutées, qui seront observées, et des autorisations spéciales leur seront données pour pouvoir aller et venir, imaginer qu'un cas de maladie à Paracour, pour venir à Cotonou pour faire un examen, il faut permettre à l'ambulance de passer, etc. Il y a un certain nombre de cas, ainsi qu'ils vont passer. Également, le gouvernement a décidé que les marchandises pourront passer. Donc, il y a ces exceptions-là qui seront observées. Des mesures sont prises pour accompagner scrupuleusement la situation des camions chargés de faire le transport de marchandises, et surtout, des mesures sont prises pour le suivi de leurs conducteurs. Nous avons annoncé que la chloroquine est un médicament que nous utilisons dans le protocole de prise en charge des patients. Et nous avons constaté qu'il y a une forte demande de la population par rapport à ce médicament. Ce n'est pas bien de prendre la chloroquine pour prévenir cette maladie. C'est plutôt dangereux de chercher à prendre la chloroquine pour prévenir cette maladie-là. Il n'y a pas de médicament pour prévenir. La chloroquine est un médicament pour guérir, pour aider à guérir les cas du coronavirus. Donc, évitons de prendre la chloroquine pour soi-disant prévenir, parce que la chloroquine n'est pas aussi anodine que ça. Et parlant justement de la prévention contre la maladie à coronavirus, les mesures se renforcent progressivement au Bénin. Un cordon sanitaire est envisagé à partir du lundi prochain. Il concerne certaines communes de la partie méridionale du pays. Koudous Abdoulaye nous donne un aperçu de ces communes. Regardez. Huit communes sont concernées par ce cordon sanitaire. Cotonou s'y trouve de plein pied. Elle est prise en compte avec ses habitants, dont le nombre est estimé à plus de 679 000, répartis sur son 19 km² de superficie. Abome Kalavine à Paris s'y a épargné ses 600 000 habitants, malgré les 18 km qui la séparent de Cotonou. Alada est aussi bien concerné avec ses 381 km² de superficie. Ouida n'y échappe pas. Semekodi, comme une frontalière au Nigeria, n'est pas en reste. Porto Novo, la capitale du Bénin, est dans ce cordon sanitaire avec ses 264 000 habitants. Apromise Rete y est inclue. Adjara, avec ses 97 000 habitants, se retrouve également dans ce cordon sanitaire. Il est établi pour compter du lundi 30 mars 2020 à 01 dans ses huit communes du sud Bénin. La mobilité des personnes à l'intérieur y est réduite à l'essentiel strict. Le transport en commun est également suspendu à partir de cette date. Et puis cette question, les mesures prises par le gouvernement sont-elles respectées dans les hôpitaux? Pour le savoir, une équipe de la rédaction est allée faire le constat hier. À part quelques réajustements qu'il y a à faire, Jean-Claude James nous dit que les messages de sensibilisation portent déjà des fruits. Deux patients seulement sur un banc qui accueillaient quatre avant la pandémie du coronavirus. Dans le rôle de la salle du prélèvement et du couloir de la médecine estenne, le respect des mesures de prévention du Covid-19 est de mise. Et ça commence par le lavage des mains. Tout patient qui vient en médecine estenne doit passer par ce système. C'est un système qui est à pédales. Il suffit que le malade appuie sur la pédale. Et à l'intérieur, il y a la solution colorée. Et lorsque c'est le système du savon avec de l'eau, le malade est obligé de se frotter les mains avec du savon et de l'eau. Ce système est différent de ce que vous venez de dénoncer. Au regard des exigences de la consultation, peu de choses ont changé ici. C'est le même dispositif. Le malade s'assoit toujours Raoul et le malade s'asseyait. La seule chose qui a changé, c'est que nous portons nos masques. Le malade, si on a la chance, nous aussi peut en disposer. Ceux qui ont acheté pour eux-mêmes, bien sûr, c'est pas l'hôpital qui les leur fournit. Moi, je dispose d'un lavabo. Je me lave les mains fréquemment, comme je le faisais déjà. On dispose de gel, ça. Ça m'appartient. Je l'ai amené. Sinon, je dispose aussi de flacons d'antiseptiques, comme de l'alcool. Et ici, de l'habitatif. Du côté des patients, ces nouveaux comportements de sécurité sanitaire sont plutôt bien accueillis et les incrédules sont sensibilisés. Je suis venu directement au laboratoire. J'avais fait un prélèvement. Avant de venir, j'ai pris toutes mes précautions avant d'arriver. J'ai mis mon masque. J'ai mon gel. C'est ça, c'est ça ici. Je sais qu'avant de rentrer dans un service, il faut que je me désinvente les mains d'abord avant d'entrer dans un service, parce que le truc est très grave. Si vous ne faites pas cela et que vous tombiez dedans, c'est pas bien. Ça appartient à nous qui avons déjà compris de les sensibiliser. Tout ce qu'on dit à la radio, il faut le respecter à la lettre, parce que c'est pour notre bien. Si ces mesures sont saluées par la majorité, elles impliquent par ailleurs quelques efforts logistiques. Nous avons quelques difficultés de logistique. Il n'y a pas assez de bain, il n'y a pas assez d'espace. Et nous sommes en train d'envisager de convoquer désormais les malades. Nous avons leur contact, nous avons leur numéro de les appeler pour qu'ils ne viennent pas au même moment pour que nous soyons submergés. Normalement, dans une situation pareille, le médecin, chaque jour, doit changer de blouse. Pas seulement le médecin, tout le personnel. Normalement, on ne devrait pas se remettre encore avec la même blouse le lendemain. Les hôpitaux étant des lieux sensibles où pourrait se propager rapidement le Covid-19, choisir de les fréquenter durant cette période, seulement en cas de force majeure, ne serait pas mauvais. Et parmi les mesures préventives contre le coronavirus, le ministre de la Santé insiste sur un geste simple et particulier. Il revient d'ailleurs ici sur le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Qu'en est-il du respect de cette mesure au niveau des ménages ? Quelles sont les dispositions prises par chaque ménage pour prévenir le mal ? Éléments de réponse dans ce reportage. Ce monsieur fait partie des coronas sceptiques, malheureusement. Malgré toutes les sensibilisations de ces dernières semaines pour prévenir le Covid-19, aucun dispositif n'est installé devant sa maison. Mieux, il ne prend et ne fait prendre aucune disposition à sa famille. Il y a eu de laver les mains. Si on fait de manger, on ne lave les mains. Il n'y a pas de différence. C'est toujours la même chose. Il y a eu de sali. Si il n'y a pas de sali, c'est que les gens ne vont pas s'embrasser. Si Moussa reste ferme sur sa non-croyance du virus, Clarisse, en revanche, a bien conscience du mal qu'il peut causer. C'est désormais un réflexe pour elle. Avant d'entrer dans sa maison, elle se désinfecte les mains grâce à ce dispositif installé devant sa résidence. Pas besoin de grands moyens, quelques deux ou trois récipients avec de l'eau et du savon. Elle a prévu aussi du gel hydroalcoolique. Cette dame prudente a conscience que ses mesures peuvent lui éviter la menace du coronavirus ainsi qu'à ses proches. On a placé ce dispositif à cause de la maladie qui s'évit, le coronavirus. On est conscient d'une chose, le lavage des mains réduit le risque, surtout qu'on fréquente assez de personnes en une journée. Elle a même corsé les mesures préventives en réduisant ses visites. Un peu plus loin, dans ce quartier de Kotonou à Kadiéon, le dispositif installé devant cette maison est offert même aux passants. Même constat ici à Vaudje, dans ce ménage. Il faut que tout le monde prenne conscience pour savoir que ça existe, le mal existe vraiment et ça tue. Les chiffres mortuaires du coronavirus augmentent chaque jour sur la planète où il se promène, comme dans un petit village. Cet acteur de la société civile a bien compris et impose formellement à toute sa famille les recommandations officielles. Nous suivons rigoureusement les institutions du gouvernement parce que le coronavirus est devenu une réalité. Et ce que le gouvernement, le ministère de la Santé nous a conseillé, c'est ça que nous appliquons. Et nous voudrons bien que tous les ménages l'appliquent pour éviter que ce virus entre dans nos foyers. Ces dispositifs préventifs s'imposent autant comme barrière que simples soucis d'hygiène banal. En milieu carcéral, les règles ne changent pas. Les mesures d'hygiène et de prudence doivent être adoptées par les occupants des lieux pour éviter la propagation du COVID-19. C'est ce que le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin est allé expliquer aux détenus et aux surveillants pénitentiaires des prisons civiles de Savalou et d'abommer. Le point avec Firmé Basabou, Idrissou Abdoulof. Ils sont désormais aguerris pour se prémunir des risques liés à la contamination du coronavirus. À la prison civile de Savalou et celle d'abommer, le débat autour de ce mal qui ébranle le monde entier s'invite. Les détenus et personnels pénitentiaires ne se privent pas d'attention pour écouter le directeur général venu leur expliquer les mesures prises par le gouvernement pour contrer le mal. Il s'agit de mettre en œuvre scrupuleusement les recommandations du gouvernement en matière de mesures barrières et de mesures d'hygiène à prendre pour freiner et éradiquer le virus COVID-19. Désormais et depuis leur lieu de détention, les détenus et personnels pénitentiaires des prisons civiles de Savalou et d'abommer bénéficient des mêmes droits à l'information par rapport au coronavirus. Il leur revient de faire appel à leur bonne conscience pour l'application des mesures de prévention. Le message est d'autant plus bien perçu par les détenus et le personnel pénitentiaire qu'ils ont déjà pris eux-mêmes beaucoup de dispositions sur place et qu'ils nous l'ont signifié clairement et nous ont expliqué même au-delà de ce que nous avons commencé à leur dire, leur intérêt à participer à la mise en œuvre efficace et efficiente de ces mesures. Il faut mettre en œuvre les mesures d'hygiène. Qui que nous soyons, où que nous soyons, nous devons savoir que nous n'ayons pas. Nous devons tous mettre en œuvre ces dispositions du gouvernement. Avec tout le dispositif de lavage de mains mis à leur disposition, le coronavirus n'aura pas un accès facile auprès des détenus pénitentiaires du Bénin. Monsieur le service. Ce bulletin est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos familles. tout en appliquant les mesures de prévention du coronavirus. Merci beaucoup à vous, Rebecca Kenjaroulé. Au plaisir de vous retrouver demain. C'est bien cela. Allez, demain, ça va être vendredi de la culture et de la société. On vous l'a dit, prenez le rendez-vous avec nous. Nous allons rendre un hommage mérité à une légende de la musique mondiale qui nous a quittés. Il s'agit bien sûr de Manu Dibango. Et tout à l'heure au forum de discussion, nous allons revenir un peu sur le faible taux de féminisation dans la high-tech. Et dans le numérique, quelles sont les embûches ? Autant de questions que nous allons poser tout à l'heure à ces femmes-là qui ont déjà franchi le pas et qui ont des expériences à partager avec nous. Et puis, mais avant, nous serons accompagnés du directeur adjoint de cabinet, du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ça va être dans une pointe de seconde. À tout de suite. Alerte coronavirus. Béninoise, béninois. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tout être humain sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, de race ou de continent. Elle se manifeste entre autres par une toux sèche, avec une forte fièvre et surtout des difficultés respiratoires. Pour prévenir le coronavirus et éviter sa propagation, adoptons les gestes barrières que sont Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou se servir d'un mouchoir à jeter Portez un masque en cas de symptôme et restez chez soi pour appeler le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 Éviter les contacts étroits et les salutations Éviter de cracher au sol Se protéger, c'est protéger les autres Soyons responsables et respectons les consignes Pour tout signalement, appelez le 95 36 11 07, le 5102 0000 ou le 5104 0000 Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin Merci de rester ensemble avec nous, c'est 5 sur 7 matin Nous sommes jeudi, jeudi de l'éducation, nous sommes bien sûr le 26 mars 2020 Et puis il y a une date, c'est bien sûr demain 27, vendredi 27 Enfin, on reviendra là-dessus suffisamment dans le cadre de la constitution de la base de données des compétences On en parle avec le directeur adjoint de cabinet du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle M. Marcelin Anoumou Mouanou, c'est bien cela ? Oui, c'est Bonjour Bonjour, M. le journaliste Merci à vous d'avoir accepté notre invitation Alors, juste une clarification Lorsque l'on évoque d'ailleurs cette constitution de base de données des compétences Pourquoi une décision comme celle-là ? Merci M. le journaliste Je vous remercie à nouveau de l'occasion que vous me donnez de parler du système éducatif Système éducatif que le gouvernement a positionné comme étant l'un des leviers sur lesquels il faut s'appuyer Pour la transformation économique et sociale durable du pays C'est pour cela qu'il y a eu une batterie de réformes qui ont été engagées Dans l'enseignement secondaire général ainsi que dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle La question que vous me posez concerne l'une des réformes engagées dans l'enseignement secondaire général La question d'une base de données Je voudrais expliquer que la base de données est une réforme qui est engagée pour trancher avec l'ancien système de vacations Qui était un coup dans nos différentes écoles Qui avait beaucoup de suffisances C'est pour améliorer la qualité du système éducatif La qualité de l'enseignement qui a été décidé de construire une base de données Qui postule qu'il faut contrôler Et faire une étape de préqualification aux enseignements qui interviennent Parce qu'avant, selon le système de vacations Les enseignements étaient recrutés sur la base des études de dossiers Là maintenant, on a décidé de construire une base de données Et d'évaluer les enseignements C'est pour ça que cette réforme a été engagée depuis la rentrée dernière Les enseignements qui sont déployés sur le terrain Là maintenant, ont été évalués Et sont de la base des données D'accord Est-ce que je dois considérer que l'évaluation est l'une des innovations de cette constitution-là ? C'est cela ? Absolument L'évaluation est l'une des innovations Parce qu'on évalue pour être sûr que les enseignements qui sont déployés Ont le profil requis pour prendre en charge l'apprentissage de nos enfants Et donc, l'évaluation qui est lancée Pour laquelle on a demandé au postulant de déposer les dossiers Vous avez rappelé la date de clôture tout à l'heure C'est le 27 janvier, c'est-à-dire demain 27 mars 27 mars, s'il vous plaît, 27 mars C'est-à-dire demain Mais nous allons revenir là, c'est comme vous l'avez dit Bien sûr Et donc, si nous avons décidé d'organiser cette évaluation C'est pour renforcer la base qui était déjà constituée À l'issue de deux évaluations Il y a eu l'évaluation de mai et d'août 2019 Qui ont été consacrées spécifiquement à la constitution de la base des données Je n'ai pas oublié qu'il y a eu une évaluation en janvier En janvier qui était ouverte à tous les anciens Et donc, les vacataires en ce moment étaient invités également à composer Ils l'ont fait Et ceux qui ont atteint le seuil ont été reversés dans la base On les a utilisés, eux aussi Mais on va revenir sur ceux qui appartiennent à cette liste-là Oui, justement, vous parlez de liste On sait qu'il y a des grincements dedans actuellement Il y a plein, plein de gens qui disent qu'ils ont fourni tel dossier Enfin, qu'est-ce qu'il se passe en réalité ? Par rapport à ça, je voudrais dire deux choses La première, c'est qu'il faut comprendre que la condition de la base des données N'est pas un test de recrutement D'accord Donc, ça n'est qu'une étape C'est une base qui est là à notre disposition De laquelle on puise au progrès des besoins qui s'expriment sur le terrain D'accord Et c'est un programme qui est géré par la NPE Qui est appelé le programme spécial de pré-inception dans l'enseignement Et donc, ce n'est pas parce qu'on est retenu dans la base Qu'on est systématiquement déployé Beaucoup nous ont fait ce procès Ils disent, nous sommes retenus dans la base Mais personne ne nous a déployés Oui, ce n'est pas tout le monde qu'on déploie C'est au progrès, comme je l'ai dit tantôt Des besoins qui s'expriment qu'on va puiser dans la base Pour déployer les gens Ce qui a fait qu'il y a trois disciplines Dans lesquelles il y a eu plus de compétences dans la base Que de besoins sur le terrain Il s'agit de l'anglais, des SVT et de l'histoire et géographie Dans ces trois disciplines, on a eu plus de compétences que de besoins Ce qui a fait qu'il y en a qui sont dans la base Qu'on n'a pas encore utilisées En revanche, en mathématiques, en français et en PCT Et en EPS par exemple Et en allemand La base n'a pas pu nous aider À couvrir les déficits sur le terrain Ce qui a fait qu'on est descendu On est redescendu dans la base pour déployer d'autres compétences Par conséquent, il y a eu beaucoup d'enseignants À qui on a fait appel Qu'on a déployé Et qui ne sont pas dans la base D'accord Parce que le déficit était tellement prononcé dans ces disciplines Que la base que nous-mêmes nous avons constituée N'a pas été à la hauteur des besoins Donc on a fait appel à beaucoup d'enseignants Pour venir prêter l'effort Ce qui a fait qu'ils sont sur le terrain là maintenant Mais on leur demande de composer à nouveau Parce que l'objectif, comme je l'ai dit tantôt C'est d'améliorer la qualité d'enseignants Et donc nous avons demandé que Ceux qui interviennent Aient le niveau requis pour prendre en charge nos enfants Donc l'information principale du jour C'est que ce n'est pas parce que Votre nom est dans la base de données Que systématiquement vous êtes déployé Il faut que les hommes comprennent comme ça Oui, ce n'est pas parce qu'on est déployé Qu'on est dans la base Ah, les deux Oui, exactement Le communiqué qui circule Le Master, Educ Master, c'est il y a ça Exactement Nous avons mis sur Educ Master Et sur le site de l'Infray Parce que l'enseignement primaire aussi est concerné La liste de ceux qui sont réellement dans la base Et ceux-là, dès que vous trouvez votre nom dans la liste Ça signifie que vous n'êtes pas concerné par l'appel à évaluation Et donc ceux qui n'ont pas Ceux-là, ceux que nous-mêmes nous avons déployé sur le terrain Pour des raisons que je viens d'évoquer Qui n'ont pas le tout Surtout qui se plaignent de ce que Pourquoi nous utilisons le service Et maintenant on leur demande encore d'aller Composer C'est ce qu'il convient de comprendre D'accord Venons-en maintenant à la date de demain Visiblement, demain Ça ne va pas être la clôture Non, ça ne va pas être la clôture Nous avons reporté la date de clôture Ce sera, on leur donne une semaine supplémentaire D'accord Donc la date de clôture sera désormais le 4 avril Le 4 avril Notamment parce qu'il faut que je revienne là-dessus L'évaluation du changement En janvier, il y a eu Le diagnostic approfondi du système Qui a consacré le diagnostic physique Et le diagnostic intellectuel Qui a amené à évaluer tous les enseignants du système L'enseignement secondaire général Et les vacataires qui étaient dans le système A sûrement été invités à composer Et ils ont composé, comme je l'ai dit Ceux qui ont atteint le seuil Sont reversés dans la base Mais la liste qui est mise sur Edutmaster et Edutfray Ne prend pas en compte Ceux qui ont composé en janvier Notamment parce que Cette liste comporte beaucoup d'irrégularités Et je vous ai revenu de constater Qu'il y a beaucoup d'agents contractuels Et de fonctionnaires de l'État Ils ne sont pas nombreux Mais il y en a qui se sont retrouvés Qui se sont retrouvés dans cette base-là L'autre irrégularité, l'autre problème C'est qu'il y a dans la base Dans cette base-là, sur cette liste Des enseignants dont le profil Ne correspond pas Le profil matière n'est pas adapté C'est-à-dire En français par exemple Il y a des juristes, des sociologues Des sociologues Des psychologues Qui y sont et qui enseignent le français Nous avons décidé de collerger tout ceci De les extraire Pour qu'en français par exemple Pour enseigner le français Il faut avoir fait des lettres modèles La linguistique Oui, la linguistique Voilà D'accord En mathématiques par exemple Il y a des ingénieurs Ingenieurs civils Des planificateurs Ceux qui ont fait Enam Planification et développement local Qui enseignent les mathématiques Nous avons décidé également D'appuyer la liste à ces niveaux-là Pour que le profil soit adapté D'accord Alors Donc La date de clôture C'est désormais le 4 avril Et l'évaluation elle-même Elle aura lieu quand ? Le 18 avril Le 18 si tout va bien Maintenant il faut expliquer Que lorsque les critiques Et les polémiques Ont commencé à s'enfler Nous avons reçu en audience Le collectif des aspirants A qui on a expliqué Ce que nous sommes en train de dire La situation Pour qu'ils comprennent Les raisons pour lesquelles Ils sont sur le terrain Mais l'on ne figure pas sur la liste Et à cette occasion On leur a expliqué Ils ont fait la requête Que ceux qui ont composé en janvier Et qui ont atteint le seuil Soient mettre dans la base Donc le ministère a accédé à cette requête Et la liste de janvier sera appurée Elle ne sera pas systématiquement Mise sur le site Mais on va l'appuyer Pour extraire les agents contractuels Et fonctionnels de l'État Qui s'y trouvent Ainsi que ceux dont le profil n'est pas adapté Ça signifie que Ceux qui ont composé en janvier Qui ont atteint le seuil Et dont le profil est adapté Ils seront reversés dans la base Et ceux-là n'auront plus besoin de composé Ça n'est pas des raisons pour lesquelles nous pourrions la date Jusqu'au 4 avril D'accord Marcelin Anoumourmouano Merci beaucoup Je ne sais pas si vous avez un message À l'endroit de tous ces aspirants-là Et de tous ceux qui nous regardent en ce moment Le message que j'ai à l'endroit De la communauté éducative C'est de remercier tous les enseignants De tout ce qu'ils font Pour accompagner le système éducatif Notamment les aspirants Qui se sont sacrifiés Pour accompagner le système Je voudrais inviter tout le monde À accompagner les réformes Qui se sont engagées Pour le bonheur du système éducatif Et du droit Merci Merci à vous Et puis de votre position Surtout Vous qui êtes en contact Également avec le système éducatif Par ces temps de coronavirus Juste un mot de prévention De votre bouche De votre part Oui bien sûr Vous savez La situation est tellement sérieuse Que le ministre Le gouvernement N'a pas décidé De laisser la gestion Du système De la question Au niveau des ministères Il y a eu un comité Gouvernemental Qui s'occupe de la question Et qui a donné Des instructions Notamment Les mesures préventives Dont vous avez parlé Et tantôt L'avage des mains Surtout dans nos écoles Le dispositif Est installé dans chaque école Pour que les élèves Se lavent régulièrement Les mains Pour se protéger Et protéger les autres Je lance un appel vibrant A toute la commune A tous les citoyens Bélégats Pour que les instructions Du gouvernement Soient respectées Pour que nous Arrivions à maîtriser Ce mars Cette pandémie De l'heure Vous savez Que les congés Ont été anticipés Bien sûr Chez nous C'est pour cause De la pandémie Que le gouvernement A décidé D'anticiper Le congé Qui va commencer Le 30 au lieu Du 10 avril Ça va commencer Le 30 mars Le 10 avril Et donc J'appelle Les enseignants Les étudiants Et élèves A être sereins Et à respecter Les mesures Pour que nous puissions Maîtriser Ce mal Qui fait peur A tout le monde Bien sûr Merci beaucoup A vous pour Votre message Merci d'être venu Sur le plateau De 5 sur 7 Ce matin Vous passez Un excellent jeudi Merci Allez Je vous propose De prendre Une courte pause Le temps d'installer Les deux femmes Que nous allons avoir Sur le plateau Et les deux autres Qui seront ensemble Avec nous Par téléphone Nous allons parler Bien sûr Du faible taux De féminisation Dans la high tech Et dans le numérique A tout de suite Les ministres Des enseignements Secondaires Techniques Et de la formation Professionnelle Des enseignements Maternels Et primaires Communiques Constitution De la base De données Des aspirants Au métier D'enseignant Au primaire Et au secondaire Général Pour résorber Le déficit En enseignant Qualifié Et conformément A son engagement De faire de l'éducation Un levier stratégique Pour le développement Économique Et social Durable du pays Le gouvernement A entrepris De renforcer La base De compétences Au métier D'enseignant Au primaire Et au secondaire Général Constitué En 2019 Par conséquent Ils invitent Tous les détenteurs Du diplôme Académique Et ou professionnel Aspirant au métier D'enseignant Au profit Des établissements Scolaires Publics Du primaire Et du secondaire Général A s'inscrire Du jeudi 5 Au vendredi 27 mars 2020 Au niveau De la direction Départementale Des enseignements Maternels et les primaires Ou de la direction Départementale Des enseignements Secondaires Techniques Et de la formation Professionnelle De leur choix Les inscriptions Sont ouverts Sans limite d'âge Aux personnes suivantes Pour l'enseignement Maternel Les titulaires Des diplômes Des écoles De formation Des instituteurs Agréés C.A.P. Cap Pour l'enseignement Primaire Les titulaires Des diplômes Des écoles Normales D'instituteurs Et des écoles Privées De formation D'instituteurs Agréés C.A.P. Cap Et les titulaires Du baccalauréat Pour l'enseignement Secondaire Général Les titulaires Des diplômes Des écoles Normales En génie mécanique Répondant aux critères NB La base de compétences Constituée des personnes Aignant atteint Le seuil de réussite Au test organisé Les 11 mai Et 14 août 2019 De même que celui Des normaliens Du primaire Des 24 et 25 août 2018 Est consultable Aux adresses suivantes 3w.inofre-benin.org 3w.educmaster.com Par conséquent Les personnes Ayant été déployées Mais qui ne se retrouvent Pas dans la base Sont invitées A se réinscrire Pour prendre part Aux présents tests La liste de pièces A fournir Est constituée D'un formulaire Dûment rempli D'une copie légalisée De l'acte de naissance D'une copie légalisée De chacun des diplômes Obtenus Baccalauréat Et poste secondaire Maouillon Kako Ministre des enseignements Secondaires Techniques Et de la formation Professionnelle Salimane Karimou Ministre des enseignements Maternels Et primaires Béninoises Béninois Attention Le coronavirus Est dangereux Pour l'éviter Nous devons faire Les bons gestes Les gestes qui préservent De la contamination Se laver régulièrement Les mains Allouer au savon En les frottant correctement Pendant au moins 20 secondes Porter un masque Pas à précaution En cas de rhume Ou de toux Éviter de serrer les mains De donner des accolades Ne pas cracher Ni se moucher au sol Toujours le faire Dans du papier mouchoir Et le jeter ensuite A la poubelle Éternuer Ou tousser dans le creux Du bras Éviter tout rassemblement Ou observer la distance minimum De sécurité sanitaire Soit au moins Un mètre d'écart Entre vous et les autres Tous ensemble Disons stop A la propagation Du coronavirus Alerte coronavirus Béninoise Béninois Le coronavirus Est une maladie Respiratoire grave Qui peut affecter Tout être humain Sans distinction D'âge De sexe De nationalité De race Ou de continent Elle se manifeste Entre autres Par une toux sèche Avec une forte fièvre Et surtout des difficultés respiratoires Pour prévenir le coronavirus Et éviter sa propagation Adoptons les gestes barrières Que sont Se laver régulièrement les mains Avec de l'eau et du savon Ou utiliser un gel hydroalcoolique Tousser ou éternuer Dans le creux du coude Ou se servir De mouchoir ajouté Portez un masque En cas de symptômes Et restez chez soi Pour appeler le SAMU Au 95 36 11 04 Ou au 95 36 11 02 Évitez les contacts étroits Et les salutations Évitez de cracher au sol Se protéger C'est protéger les autres Soyons responsables Et respectons les consignes Pour tout signalement Appelez le 95 36 11 07 Le 5102 0000 Ou le 5104 0000 Pour tout savoir Sur l'épidémie du coronavirus Au Bénin Rendez-vous sur le site web www.gouv.bj Slash coronavirus Ceci est un message Du gouvernement De la République du Bénin Merci d'être ensemble Avec nous sur l'ORTB L'émission C5 sur 7 matin C'est le jeudi de l'éducation Nous sommes déjà le 26 mars Toujours peu nombreuses La proportion de femmes Diplômées dans la high tech Et le numérique C'est dans le numérique Surtout que l'évolution Est la plus préoccupante Alors question Quelles sont les embûches Comment pallier les carences En matière d'éducation Dans la high tech Et dans le numérique Mais il y a également Cette belle question Quels espoirs Sur cette route du numérique Aujourd'hui nous avons Le plaisir d'échanger Avec des femmes Qui sont déjà en entreprise Qui vont partager Leur expérience Et donner surtout Quelques conseils Sur la manière De progresser au mieux Dans les études Et également Dans la carrière Nous sommes en compagnie Directrice artistique à EPSON Directrice artistique à EPSON EPSON D'accord J'y arriverai Parce que c'est tellement Anglicisé Tout ce qui a rapport Avec la tech Oui À la tech Et puis au numérique Si tout va bien Nous serons en compagnie Deux autres Deux autres dames Qui sont au téléphone Christiane en dessous Bonjour Christiane Oui bonjour Comment vous allez ? Bien merci Vous êtes CEO À Daphne Niwadjouf C'est bien cela ? Non À l'agence Niwadjouf Ah d'accord D'accord Merci beaucoup D'avoir accepté Notre invitation On va retrouver également Si tout va bien Je l'espère Madinat Adjibade Qui est analyste Également On va la retrouver Tout à l'heure Au téléphone Alors pour vous Qui êtes avec Avec moi ici Partagez Votre parcours Comment il s'est fait Que vous vous retrouviez là Aujourd'hui Tania A créé ce cabinet Idéo Consulting Alors Idéo Consulting L'aventure a commencé Il y a un an Donc aujourd'hui Idéo Consulting C'est un cabinet de conseil En stratégie marketing Et communication Ce que nous faisons C'est que nous accompagnons Les entreprises Dans leur stratégie marketing Essentiellement Nous faisons beaucoup De communication institutionnelle Donc ça va être de la communication interne Ou encore de la communication externe Comme on le connait déjà si bien Et c'est vrai qu'aujourd'hui Quand on parle de communication On ne peut pas associer On ne peut pas dissocier Le digital de la communication Donc C'est vrai que j'ai atterri dans le numérique Il y a déjà 5 ans J'ai travaillé 3 ans Dans une société Donc fournisseur d'accès internet Donc je tairai le nom aujourd'hui J'ai occupé différents postes Qui n'ont rien à voir Avec la communication J'ai été chef de projet J'ai effectivement aussi Occupé par intérim Un poste de directrice communication Et puis Après ces 3 ans Pendant 2 ans J'ai travaillé avec le gouvernement Auprès de l'agence Pour le développement du numérique Donc j'ai été responsable De la cellule marketing Et communication Donc de l'ensemble du secteur Donc j'étais Complètement En immersion Avec l'ensemble des projets Liés justement au numérique Voilà Donc ça fait 5 ans 1 an A mon propre compte D'accord On va dire que le numérique Me colle toujours à la peau On y reviendra tout à l'heure aussi Et puis de votre côté Alors Qu'est-ce qui vous a amené Dans ce domaine du numérique ? Qu'est-ce qui m'a amené ? Alors j'ai fait des études De télécommunication À Cité des Combégi Depuis 5 ans Et La télécommunication Et l'informatique Ce sont des domaines Qui sont Complémentaires Qui sont complémentaires Exactement Donc lors de mes premières années J'ai beaucoup été intéressée Par la programmation informatique Que j'ai faite Et j'ai eu à travailler aussi Avec l'organisation Femme Codos Robotics Où j'ai eu à donner Des formations robotiques On a fait le tour du pays Et tout Et bon Tout mon parcours Jusque là Comme j'ai eu à beaucoup Utiliser Le numérique Parce que Le numérique Est un peu plus accessible En matière d'apprentissage Voilà Les métiers du numérique Sont faciles À apprendre Parce que La plupart des informations Sont déjà disponibles Sur le net Si on fait des recherches Donc c'est un peu facile À appréhender Maintenant Il faut Apprendre S'exercer Et tout Donc c'est la partie Qui devient un peu plus difficile Et il y a beaucoup De misconceptions Par rapport à ça Voilà D'accord Madinat Madinat Adjibale Bonjour 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 Alors Madinat Qu'est-ce qui vous a poussé Vous vers Vers Ces métiers De la high tech Et du numérique Surtout Qu'est-ce qui vous y a amené Déjà Je dirais que C'est probablement Pas défi C'est pas passion Par défi Pourquoi ? Pas défi Parce que On a tendance à dire Que le numérique C'est pour les hommes Et qu'on ne peut pas y arriver Et tout Ensuite à ça J'ai voulu trouver Qu'une part Que le faire Donc ce qui m'avait déjà Par rapport à la vie Et aussi Par passion Par passion En mes essences Et je me C'était une passion Pour moi Qui fait que Je serais présent D'accord Alors Christiane Pour vous Qu'est-ce qu'il y a De passionnant Dans le numérique En réalité En fait Le numérique C'est tellement vaste Que En fait Normalement Les femmes Doivent vraiment Investir Ce secteur-là Moi J'ai commencé Déjà A aimer L'informatique En classe de 4ème Depuis le collège J'ai fait Une partie de gestion Le réseau informatique Et maintenant Et je suis emplie Dans le marketing Digital Donc j'ai créé Une agence digitale Nommée Que c'est tellement Pluridimensionnelle Que ça donne Autant Opportunité Pour les femmes Et puis Je pense que C'est une opportunité Pour les femmes Des messieurs De ce secteur-là Malheureusement Il y en a très peu Et ce que nous devons faire C'est de plus sensibiliser Les femmes A adhérer au numérique Oui Alors Sur le plateau Tania Vous avez entendu Votre consoeur Qui dit Que les femmes Doivent investir Ce domaine Du numérique Elle-même Elle remarque Tout de suite Que ça n'est pas le cas Qu'est-ce qui peut justifier Ce faible taux De féminisation De ce secteur-là Selon vous ? Alors Je pense que Premièrement C'est un secteur Qui est très incompris Quand on parle aujourd'hui De numérique On a longtemps parlé De nouvelles technologies De l'information Et de la communication Heureusement Aujourd'hui On parle de numérique Parce que c'est plus global On comprend que c'est plus global On parle donc D'écosystème La preuve Moi En commençant Et en rentrant Dans ce secteur Je n'y connaissais Absolument rien Et c'est parce que Justement Ma curiosité M'a poussée A m'y intéresser Que finalement J'ai trouvé ma place Je suis dans la communication Je ne suis pas ingénieure Je n'ai pas un background De développeur Ou encore Je dirais De créateur de logiciels Ou peu importe D'informaticien Mais je suis arrivée A travailler dans le secteur De numérique Parce que Par exemple Avoir une culture numérique C'est déjà un atout Énorme Lorsqu'on fait par exemple De la communication Dans ce secteur Donc Il faut Justement Arriver A Démystifier Ce secteur là A davantage En parler Je pense que Tout à l'heure Ma collègue l'a dit Il faut qu'on arrive A sensibiliser davantage Sur ce secteur Ça c'est la première des choses La deuxième des choses Je pense qu'aujourd'hui Le numérique par essence Est disruptif C'est à dire Qu'il crée de nouveaux emplois Moi En arrivant effectivement Dans le secteur du numérique J'ai occupé des métiers Qui n'existaient pas Donc Il faut comprendre Que Lorsqu'on est une femme On peut aussi apporter Sa valeur ajoutée On n'est pas obligé D'occuper un poste Qui a anciennement Qui a été anciennement Occupé par un homme Moi je pense qu'aujourd'hui Lorsqu'on parle D'égalité Dans les opportunités Il faut aussi parler De complémentarité La femme A elle-même C'est une personne différente C'est une personne entière Donc elle apporte Une valeur ajoutée Donc moi c'est ce que Moi j'ai essayé de faire En me disant Bon c'est un secteur Que j'aime Que je trouve Qu'il y a Beaucoup à faire Donc voilà Moi ce que je peux faire Je sais faire de la communication Je suis communicant Je suis stratégique Donc par essence J'ai un background management Donc voilà Comment est-ce que Je peux éventuellement Contribuer Donc aujourd'hui Il y a Plein de secteurs Qui sont en train d'émerger On a le développement Des usages On a les services numériques Encore hier Justement Il y a eu le lancement De la plateforme ServicePublic.bj Donc vous imaginez Tout ce qui va être créé Comme emploi Et donc il faut que Les femmes Elles prennent leur place Voilà C'est à elles C'est à elles De prendre leur place Cette place elle est là Alors Madinat Vous avez parlé De défis Vous parlez de passion Il y en a Qui parlent Sur le plateau De curiosité De toute cette culture numérique Finalement Qu'est-ce qui peut faire peur En réalité Dans le numérique Pourquoi selon vous Les femmes N'ont pas encore Investi Ce domaine Ce secteur Je me dis que Comme l'a dit C'est la communication Qui m'a C'est à dire Comment l'informatique Parce que c'est difficile C'est pas accessible Par les femmes Alors que c'est du coup Je suis juste D'intéressée à la chose De mieux comprendre Tout ce qu'on fait C'est un secteur informatique Mais aussi C'est pas facile D'accord Parce qu'ils passent vraiment D'être Comme l'a dit Les informatiques Donc il y a Des comité managers Je les invite à s'approcher Et à se former Tout cela Il n'y a pas de problème Alors On l'a niqué pour vous La curiosité seule Suffit-t-elle Pour faire Pour travailler Dans ce domaine Du numérique Non Pas la curiosité seulement Il faudra aussi C'est Oui voilà Il y a aussi La pratique En fait C'est pas juste La curiosité Il faut pratiquer aussi Il faut s'entraîner Il faut régulièrement Exercer dans le domaine Et je pense que Ce qui crée En fait Le fait que Beaucoup de femmes Ne sont pas intéressées Par le domaine C'est parce qu'il y a Une sorte de misconception Qui dit que Ce sont les thèmes Ceux qui sont intéressés Par les sciences La technologie L'art Et les mathématiques Qui peuvent uniquement S'intéresser Au métier du numérique Donc ils n'ont pas Une vaste étendue Ou je ne sais pas Une liste complète Des métiers du numérique Qui se créent De jour en jour Oui Alors Christiane Pour vous Qui êtes déjà À Niwadou C'est bien ça ? Oui D'accord Alors Quelles sont Les autres embûches Que les filles Elles peuvent rencontrer Sur le terrain ? Parce qu'à vous entendre C'est comme si Tout va bien Et que bon Je suis curieux Ça va Je peux Non, non, non Il y a le sexisme Il y a l'égalité Qui existe dans le milieu Il y a le manque Il y a le manque de solidarité Déjà entre ça Déjà de l'écosystème Que moi j'ai déploré Déjà l'année dernière Donc il y a beaucoup D'embûches Que nous rencontrons Dans le numérique actuel En tant que femme En tant qu'entrepreneur En tant qu'entrepreneur Dans le numérique aussi Donc C'est beaucoup d'embûches Je sais si J'en ai pas Il y a des fois C'est des Déjà Lorsque vous vous entreprenez Vous avez la liberté De choisir Vos clients Et Ce que moi j'ai remarqué C'est que La plupart des clients Ils ont cette tendance-là De négliger De sous-estimer En fait De fois Et puis Les connaissances Les compétences des femmes Et ça Ça a été beaucoup Dans mon métier C'est ce que j'ai remarqué aussi Et puis Il y a La sous-féminisation C'est dans Les métiers du numérique également Aujourd'hui La plupart des femmes Sont dans les métiers Support Comme la communication digitale Le marketing digital Les ressources humaines Et tout Mais aujourd'hui Vous pouvez pas faire Par exemple Une fonction d'assistante De direction Sans maîtriser Par exemple L'animation du site web Donc C'est de l'auto-formation Qu'il faudrait faire S'auto-former Et beaucoup Parce que le numérique Ça change Tous les jours Donc Il faut avoir Cette force-là D'apprendre quotidiennement D'apprendre tout seul Parce que tout ça Vous ne l'apprenez pas à l'école Réaliser des visuels Sur les sites web Vous ne l'apprenez pas à l'école Animer un site web Créer un site web Vous ne l'apprenez pas à l'école Mais ce sont des compétences Les plus demandées aujourd'hui Aujourd'hui On veut plus de femmes Dans le secteur De la cybersécurité On veut plus de femmes On veut plus de femmes Dans les start-up tech Ce sont des secteurs qui recrutent actuellement Même le marketing digital Il y a plein d'autres métiers Plein de fonctions Dedans Où les femmes peuvent Postuler Et s'autonomiser Concrètement Moi je ne veux pas Pour l'automisation des femmes Surtout grâce au numérique Parce que c'est le futur Disons même pas que c'est le futur On est du temps actuellement Vu vous voyez la situation Que nous vivons actuellement La crise La pandémie mondiale Que nous avons actuellement C'est une leçon pour nous Actuellement Moi je suis à la maison Vous m'avez appelé Pour venir au plateau Et puis je me suis dit Non je ne pourrais pas Pas parce que je n'en avais pas envie Mais parce que je suis auto-confinée Depuis le jeudi dernier Donc ça fait une semaine Moi je suis en auto-confinement C'était ma décision Et c'est très facile pour moi De continuer à travailler Parce que moi j'ai déjà Cette habitude là De travailler depuis chez moi J'ai cette habitude là De pouvoir faire la balance Entre ma vie professionnelle Et ma vie personnelle Donc le numérique Vraiment c'est une chance Pour les femmes Et elles doivent vraiment L'investir Et puis ça doit les aider Aussi à s'autonomiser Ben ouais Alors Christiane vous l'avez répété A plusieurs fois d'ailleurs C'est une chance Elle n'arrête pas de dire Que c'est une chance Il faut que les femmes Investissent le secteur Mais comment est-ce qu'on y arrive Est-ce que vous par exemple Vous avez été victime aussi De sexisme Puisqu'elle en a parlé aussi Quelque fois Alors moi je n'ai pas été victime De sexisme ouvertement D'accord Je vais le dire honnêtement Je pense que chaque cas Est particulier Maintenant c'est vrai Il y a une réalité Les femmes sont sous-estimées Elles sont Il y a des préjugés Qui disent que Les femmes ne sont pas suffisamment Compétentes pour certains postes Et c'est vrai que Aujourd'hui pour arriver A changer cette mentalité Il faut déjà davantage de femmes Qui puissent Prendre la place Au niveau peut-être De ces métiers là Donc encore une fois Le pouvoir est aux femmes C'est vrai qu'aujourd'hui Il y a toute une stratégie Pour faire en sorte Que les femmes Aient davantage d'opportunités Dans le secteur du numérique Ce qui est une très très bonne chose Maintenant Les métiers Comme on l'a dit On n'est pas obligé D'avoir un diplôme En mathématiques Ou encore un diplôme D'ingénieur Pour pouvoir occuper un poste Dans le secteur du numérique Je donne un exemple Par exemple Vous avez beaucoup de chefs De projets Qui aujourd'hui pilotent Des projets Liés à l'e-santé Liés à l'e-éducation Mais qui n'ont qu'un background Par exemple Ou encore Aucun diplôme Lié à l'ingénierie En informatique Ou encore Ou les télécoms Ou les télécoms Voilà Mais parce que justement Elles ont une connaissance Pointue Du secteur de l'éducation Avec également Des formations Aujourd'hui Qui s'adaptent Liées justement au numérique Comment on arrive A intégrer le numérique Par exemple Dans l'éducation Et qui ont toute leur place Donc je pense qu'aussi Il faut peut-être arriver A organiser davantage Peut-être des forums Ou métiers Pour pouvoir davantage Parler des métiers Du numérique Ça peut également aider Les femmes A mieux comprendre Quelles sont les opportunités Qui existent Et il y a aussi un autre point C'est la visibilité C'est la communication Je pense que Le message n'est pas Porté aussi loin Qu'il ne devrait Si on n'est pas dans le secteur On ne sait pas réellement S'il y a autre chose Qui se passe Donc je pense que Il y a aussi Et puis c'est ce qui nous a poussé Que des gens comme vous On ne les voit pas souvent non plus Des gens comme Madinat Qui sont un peu cachés Etc Tant que vous-même Vous n'allez pas parler de vous Ça va être un peu compliqué N'est-ce pas Madinat Qu'est-ce qui vous cache tant Dans le secteur Ou bien c'est le travail Qui vous oblige Enfin à vous cacher un peu Tout de même Je ne me cache pas Mais du coup C'est le travail Parce que Il faut développer Il faut que les concentrations Et du travail Donc j'ai besoin Que ce passe Un peu comme Pour me réfléchir Et sortir Mais c'est nécessaire Pour les applications Je ne me cache pas Quand vous le dites C'est juste une façon De parler Je ne vous accuse pas Madame Je sors Je suis très bien Dans Je suis ouverte Quand même D'accord D'accord Alors Mais il y a Une grosse question A laquelle Tout le monde A du mal A répondre La plupart du temps Qu'est-ce que ça gagne Dans ce secteur Comme celui-là Et Qu'est-ce qui fait Que je laisse tomber Mon job De journaliste Pour devenir Comme vous Et m'épanouir Dans le numérique Ok Déjà Dans le secteur Numérique On a beaucoup 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 D'opportunités Lorsque vous regardez La crise Du coronavirus Actuel La plupart des entreprises Vont se retourner Vers Le travail à distance Le télétravail Puisque L'autoconfinement Voilà A imposé quand même A tout le monde De rester chez eux Et tout Donc les grandes entreprises Et autres Ils auront forcément besoin Que leur personnel Travail Donc Malgré Le fait Qu'ils ne peuvent pas Venir sur les lieux Du travail Voilà Donc ce sera Une opportunité Par exemple Pour tous Qui sont dans le numérique De fournir des services Par exemple A distance En profitant d'internet Des logiciels De télétravail Par exemple Donc les compagnies Qui exercent Dans le numérique Auront plus D'opportunités Grâce à cette crise Par exemple De gagner Voilà De se faire des revenus Grâce à Je ne dirais Que c'est la crise Qui va arranger ça C'est juste que Cette crise Nous permet quand même De remarquer Que le numérique A quand même Pris une place Très très importante Et que c'est un domaine Quand même Qui est plein D'opportunités Qui représente En fait Le présent Et le futur Voilà Tania dirait Pareil aussi Écoutez Moi c'est vrai Que je suis entrepreneur Vous savez Le profil des entrepreneurs On est gagnant On est perdant Parfois Mais sinon Si je dois parler Des différents postes Que j'ai eu à occuper On est assez bien payé Je dirais Je pense que C'est toujours lié Aux compétences Encore une fois Moi j'ai pas réellement Eu de frein Parce que Je pense qu'il y a Un mot d'ordre Qu'il faut arriver A véhiculer Parmi toutes les personnes Aujourd'hui Qui essaient justement De prouver leurs compétences Ou d'avancer C'est l'excellence Voilà Donc il faut faire en sorte D'être compétent Et aussi D'être une réelle valeur ajoutée Et limite D'être irremplaçable Parce que Lorsque vous apportez Quelque chose de nouveau Lorsqu'on sent Que vous êtes en train D'innover Parce que l'innovation C'est au cœur Même justement On ne peut pas parler De numérique Sans parler donc D'innovation Donc aujourd'hui C'est un secteur Où on a Tous les niveaux De salaire Et tout dépend De la compétence De la plus-value De ce que la personne Est capable d'apporter Du background Donc voilà Moi c'est ce que Je pourrais dire Et lorsque l'on est Entrepreneur comme ça Comment est-ce qu'on arrondit La fin de mois Avec son personnel En tant que femme On parvient tout de même Facilement Alors moi par exemple J'ai choisi un modèle Avec justement Mon entreprise Puisque c'est du conseil Avant tout C'est de la prestation intellectuelle Donc heureusement On n'a pas besoin De tout le temps Se déplacer physiquement Donc je fais beaucoup De télétravail Et j'ai recruté Très peu Donc ce qui fait Que moi au niveau De mes charges Les plus importantes Voilà c'est mon ordinateur C'est mon bureau Et puis voilà Et vu que je travaille Sur des projets Donc moi je recrute Sur les projets Donc des consultants Donc je ne suis pas encore Dans ce modèle Donc de salaire Qui est une charge Qui pèse Donc voilà Je suis bien d'accord Avec vous C'est peut-être pareil Pour Christiane aussi C'est ça ? Pour être honnête Avec vous Mon métier N'est pas actuellement Impacté par la crise Moi je continue Toujours à faire Le télétravail Pour mes clients De n'importe où Que ce soit De mon salon J'arrive toujours à travailler Je l'ai fait depuis des années Et puis je continue Malgré la crise Donc en fait Ce qui se passe actuellement Avec la crise C'est que les entreprises Vivent dans une période De cette étude Il y aura L'après-crise Comment les entreprises Vont suivre ? Il s'agit là maintenant De s'adapter Il s'agit de se réinventer Il s'agit de digitaliser Les services D'où La beauté du numérique En tant que journaliste Par exemple Vous pouvez commencer A voir un blog A commencer A faire Une web série A commencer A donner Vos émissions A travailler Une webcam A diffuser On dirait Par exemple Il y a Plein d'outils Qui existent déjà Dans le métier Qui vont vous aider Par rapport à ça Donc je pense Qu'il n'y a pas De problème C'est plutôt Des solutions Que le numérique Va apporter Dans cette période Que nous traversons Donc c'est le moment Pour les entreprises Qui physiquement Existent De penser A se digitaliser De penser A créer un site web De penser A avoir une application mobile De penser A digitaliser Les différents services Qui sont au maximum Là ils sont moins impactés Parce que là maintenant Si on rentre en période De confinement Tout le monde va se regarder Les employés Qui attendent le salaire Ils seront dans l'incertitude On ne sait pas Quand est-ce que la crise Va se terminer Donc il y a Cette incertitude Là Qui existent actuellement Il y a ce stress Là Que les autres entreprises Actuellement Ressentent Et je pense Que le numérique Vraiment C'est la solution A ce que nous vivons Et puis ça doit être Une prise de conscience Pour toutes et chacun En fait Madinette Adibale Vous avez suivi Toutes les trois Avant vous A aucun moment Aucune n'a dit Que ça paye gros Je gagne gros Et pourtant Ça fait partie Des choses Qui peuvent décider Les autres Les autres filles A se dire Bon ben il y a Beaucoup d'argent Là-dedans Ou bien vous aussi Vous ne dites rien Là-dessus Je dirais Que ça paye gros En fonction Que ça paye gros C'est un bon Par exemple Et tu es capable De produire Une application En euros C'est rentable Tu perds beaucoup A l'intérêt Et tu peux vendre Des services Derriens Donc je pense Que tout Au niveau De la compétence Plus tu es Bien formé Plus tu gagnes Moins tu l'as Fortement Moins tu gagnes Donc côté Développement Mais vous Côté Forcément Il y a Deux Qui rentrent En ligne De compte Et comme Je ne suis pas Je ne suis pas De plus Que mon domaine Est-ce que Elles seront mieux De plus Ce qui va La vaccine Au côté Développement Il suffit d'être Troutant De trouver Des solutions Pour résoudre Des problèmes C'est Que fait De l'argent Pourquoi pas Je vous avais Sourir C'est mieux C'est mieux ça Oui parce que Effectivement Tout à l'heure Vous le disiez C'est que c'était Difficile de dire Clairement Par les chiffres D'affaires Moi je vais Prendre le risque D'en parler Moi pour mon dernier Poste J'étais au delà Du million Donc oui On gagne Gros Donc il faut le dire Vous êtes capable De gagner Beaucoup Ca c'est la première Des choses Maintenant Moi au niveau Par exemple Mon chiffre d'affaires En un an Je suis arrivé A faire Si je fais Mes petits calculs On est environ Un peu plus De 7 millions De chiffre d'affaires Mais sachant Que c'est de la prestation Intellectuelle Avec pas beaucoup De chance Donc vous voyez Qu'on gagne quand même On gagne quand même Et effectivement C'est lié au background Parce que Encore une fois Je pense que Pour tous les métiers Lorsqu'on n'a pas Une très bonne culture Numérique Ca peut être Un gros problème Aujourd'hui Vous avez Par exemple Des chefs projets Qui pilotent Des projets numériques Qui sont pas capables D'en parler Ou de les vendre Donc vous voyez Qu'aujourd'hui Le numérique C'est d'abord un outil Il faut d'abord Le comprendre Il faut d'abord Savoir l'utiliser Quelqu'un Qui est dans le numérique Qui est dans la télécommunication Par exemple Et qui sait pas faire Du télétravail Ou qui sait pas faire Du travail collaboratif Je vais dire par exemple Utiliser les outils Comme Trélo Slack Voilà exactement Tous les logiciels Qu'on connait Pour pouvoir travailler A distance Pour faire la gestion De projet Il y a un problème Donc voilà Aujourd'hui Plus vous bonifiez Avec tout ce qui existe Madame a parlé tout à l'heure Donc de l'auto-formation Vous avez internet Justement Qui vous permet De pouvoir vous auto-former A profusion Moi j'ai eu A Alors J'ai eu A me former En gestion de projet En ligne J'ai obtenu Ma certification A travers Un MOOC Ce qu'on appelle Massive Open Online Courses Et voilà Après vous avez aussi Des plateformes Comme Open Classroom Aujourd'hui Qui vous donnent Des diplômes D'état Donc Tout est possible Aujourd'hui Pour arriver A être au top Et arriver aussi A atteindre Les objectifs Que vous pouvez vous fixer Merci beaucoup A vous Tania D'être venue Sur 5 sur 7 Matin Merci à vous aussi Merci beaucoup Vous me passez votre siège Vous allez L'emprunter L'autre Maurice On va vous l'emprunter Merci beaucoup A vous A très bientôt Dès que j'ai Des solutions J'irai vers vous On va trouver On va trouver Il y a toujours Moyen de faire Vous pouvez rester On va entendre ensemble Les autres également Elles sont Elles sont en ligne Avec nous Madinat est là Et puis Christian également Mon cher Maurice Bonjour à vous Ça va ? Non Ah ouais Remontez-le Voilà Kiff Vous vous sentez Plus à l'aise Comme ça Absolument C'est beaucoup mieux Bonjour Ça va ? Ça va Bonjour Serge Bonjour Tania Bonjour Ah vous vous connaissez Je vois C'est ça le domaine On se connait toujours Dans l'écosystème Dans l'écosystème Exactement Alors la question Comment réduire Les inégalités Entre les sexes Dans le domaine du numérique En Afrique en général Et au Bénin en particulier Oui et c'était bien Donc la question Du jour de ce jeudi Peu de commentaires Mais beaucoup de suggestions De la part Des quelques internautes Qui ont réagi A cette question Du jour de ce matin Nous allons prendre Directement Les commentaires Le premier Une fois n'est pas coutume C'est une jeune fille Qui commente Et elle dit Sonia Elle s'appelle Sonia Ma Oulaoué Djakba Et elle nous écrit Pour réduire Les inégalités Entre les filles Et les garçons Dans le domaine du numérique Il est important De sensibiliser Les filles Sur les avantages Du numérique Les amener Depuis le couple Primaires Sinon pourquoi pas Dès l'enfance A aimer Tout ce qui a rapport Aux sciences Mettre les filles En contact Avec le peu de femmes Qui sont déjà Dans le domaine A travers des communications Afin de susciter En ces dernières L'envie Et enfin Soutenir les filles Qui sont déjà Sur le chemin C'est à dire Celles qui étudient L'informatique A évoluer Puisque ce n'est pas Toujours Facile Écrit Sonia Ma Oulaoué Djakba Autre commentaire Sur notre page Facebook ce matin Stan Lefe Nous dit Très souvent en Afrique Et au Bénin En particulier Le secteur du numérique Est considéré Comme une activité Réservée aux hommes Afin de pouvoir Remédier à ce problème Il faut d'abord Sensibiliser les enfants Dès le cours primaire En les initiant A l'outil informatique Il faut encourager Les filles A faire des études Supérieures Dans ce domaine Tout en mettant Le point sur le fait Qu'il n'y a pas De métier Exclusivement Réservé aux hommes Restons toujours Sur la page Facebook de 5 Sur ce matin Sem Pascal Quago A réagi à la question Il écrit Pour réduire Les inégalités Entre les sexes Dans le domaine Du numérique Il faut simplement Agir sur deux points Qui selon moi Sont essentiels Ces deux points Sont promouvoir La formation Des filles Dans le domaine Dans le domaine Du numérique Donc Et encourager Les femmes Qui ont réussi A tirer Leur épingle du jeu Et qui sont En activité Ou pas Roland Bocor Nous suggère Quelques mesures Il dit Qu'il faut Électrifier Toutes les contrées Et faciliter La salle des filles Aux écoles Grâce au panneau solaire Initier A l'informatique Initiation Ne s'y connaissent Alors il faut Écoutez Des informaticiens Qui initieront Tout le monde Pour un début Et enfin Certains cours Doivent pouvoir Se faire en ligne Y compris Les exercices Car l'école De demain Sera plus Vituelle Et non En présentiel Et pour terminer Il y a le commentaire De Carlos Cokou Jean Qui nous a écrit Sur le compte Twitter De 5 Sur ce matin Il explique Qu'il y a des domaines Que nous pensons toujours Que c'est réservé aux hommes En particulier Le numérique Et pour réduire Ces inégalités Il faut introduire Les coûts Maternels L'informatique Il faut sensibiliser Les filles Sur le fait Que le numérique Est aussi un métier Réservé aux femmes Et oui Et puis par rapport A cela Je voulais partager Avec vous Qui êtes Femmes La pensée Du jour Les paroles De Sage D'aujourd'hui D'une dame Qui travaille A Dassault Système La pensée On peut la voir Les paroles De Sage Elle dit Exactement ceci Ne vous demandez Jamais Si un métier Est fait pour une femme Si c'est celui Que vous avez envie De faire Alors la réponse Et oui Je sais que vous êtes D'accord Absolument Madinat Également C'est bien cela Monsieur Je suis d'accord Et oui Je savais Vous qui êtes Entrée Non pas passion Mais par défi Vous avez dit Merci beaucoup Merci Madinat Adjibade Et puis Christiane Merci également A vous D'être intervenue Via le téléphone Vous qui êtes Confinée Non En autoconfinement C'est bien différent Mais j'aimerais ajouter Un truc Bien sûr Allons-y Il faut déjà Sensibilisation Pour en faire Des parents Parce que Je pense Il y a un manque D'information Qui existe Par rapport Au secteur numérique Moi je me rappelle Quand j'ai eu mon baccalauréat J'ai voulu faire L'informatique Mon papa a voulu m'orienter De la contact J'ai dit non Que c'est l'informatique Qui m'intéresse Donc il faut que les parents Arrivent à orienter A soutenir les enfants A ce qu'ils s'intéressent Réellement au numérique Il y a plein de structures Il y a les Fab Labs Comme Blue Lab Qui font des trucs Exceptionnels Pour les enfants A pas de 7 ans Il les a appris Dans la programmation Comment programmer Un robot Comment faire Du code informatique Déjà A 7 ans C'est génial La dernière fois J'ai vu J'ai visité Fab Lab J'ai visité Pardon Blue Lab Et puis j'ai vu Des petits garçons Évidemment Il n'y avait pas encore De petites filles Mais on va y arriver Il y avait des petits garçons Qui faisaient la programmation Sur l'ordinateur C'est génial Il faut aussi participer Au forum Participer aux formations Participer aux masterclass Pour se former Toujours grâce au numérique Et avoir des compétences Complémentaires Il faut s'intégrer Un réseau de femmes Dans le numérique Ou des organismes Du numérique Comme l'ISOC Le FGI Qui existe au Bénin Il faut vraiment S'intégrer dans l'écosystème Pour apprendre Pour se former Et puis pour évoluer Pour s'adapter Pour se réinventer Et il y a ce manque D'information Qui existe Et puis Les gens ont souvent L'idée de penser Que le numérique Se résume A la programmation Or vous avez Les hommes de Tania De Madame Tania Qui est là Qui n'avait pas La base d'une formation En informatique Mais qui arrive Carrément A travailler Dans le numérique Donc c'est pluridimensionnel Et puis tout le monde A sa chance Dans le numérique Et vraiment Quand moi Je vois Les bacheliers Les nouveaux bacheliers Qui se perdent Dans leur orientation Moi je leur dis Allez faire le numérique Essayez de voir Ce que vous pouvez faire Dedans Il y a du graphisme Il y a La programmation Il y a La sécurité Qui veut recruter Et énormément de femmes Elles ne le trouvent pas Il y a plein de métiers Qui veulent recruter Mais les gens se perdent Ils s'orientent mal Et après Ils se mettent au chômage Et moi je pense que ça me brise le cœur En fait Il y a tellement de métiers Qui se créent actuellement Dans le numérique Et puis Il faut vraiment S'auto-former Il faut vraiment Être à la guée Et puis vraiment Intégrer ce secteur-là Il faut vraiment l'intégrer Voilà Merci beaucoup Christiane Merci à vous Et bonne suite À Niwadjou C'est bien cela Oui c'est ça Merci A très bientôt Madinat Merci également Et puis à très bientôt Au plaisir de nous retrouver En présentiel Sur le plateau Après la crise Bien sûr Du coronavirus Merci beaucoup à vous Allez A bientôt Merci à vous également Maurice Tantan Merci Vous qui êtes toujours Dans le secteur Vous ne pouvez pas le quitter Non De toute façon Ça ne sera pas gros Mais soit Tania Je pense que oui Allez Merci beaucoup à vous D'être venus Et puis N'oubliez surtout pas Les gestes simples Se laver les mains A l'eau et au savon Et garder la distance De sécurité sanitaire D'au moins un mètre Dans d'autres pays C'est deux Bon Il y en a Dans la plupart C'est quand même un mètre Il suffit de les observer Et on peut se prémunir Se protéger Et protéger également Son entourage Merci Tania A très bientôt Merci beaucoup Merci Boris A demain A demain C'est bien cela Allez Tout à l'heure Les sports Ça va être avec Rodrigue Herman Bien sûr On va faire les sports Tout à l'heure Mais avant On va prendre Une grosse pause Le temps De vous revenir Et de permettre A Rodrigue Herman De s'installer Comfortablement A tout de suite Alerte coronavirus Béninoise Béninois Le coronavirus C'est une maladie Respiratoire grave Qui peut affecter Tout être humain Sans distinction D'âge De sexe De nationalité De race Ou de continent Elle se manifeste Entre autres Par une toux sèche Avec une forte fièvre Et surtout Des difficultés respiratoires Pour prévenir Le coronavirus Et éviter sa propagation Adoptant les gestes Barrières Que sont Se laver régulièrement Les mains Avec de l'eau Et du savon Ou utiliser un gel hydroalcoolique Tousser Ou éternuer Dans le creux du coude Ou se servir De mouchoir Ajeté Portez un masque En cas de symptôme Et restez chez soi Pour appeler le SAMU Au 95 36 11 04 Le 5102 0000 Ou le 5104 0000 Pour tout savoir Sur l'épidémie Du coronavirus Au Bénin Rendez-vous Sur le site Web www.gouv.bj Slash coronavirus Ceci est un message Du gouvernement De la République Du Bénin Aujourd'hui Bonjour Bonjour Hélène Comment vas-tu ? Ça va très bien Et bonjour au téléspectateur Déjà c'est vrai Qu'il y a de cette croyance Qui Qui essaye de nous faire croire Que nous sommes deux Ou je ne sais pas Tout suite tu vas te dire Que tu es C'est tout seconde Exactement C'est pas moi Parce qu'à coup sûr Je sais que je suis Je suis dans mon lit Tu vois Donc c'est sûr Que c'est ma seconde C'est pas moi Mais c'est toi C'est Mylène Avec ma voix On a partagé Avec ta voix On entend constamment Il faut manger sainement Il faut faire du sport C'est bon pour la santé Mais en vérité Qu'est-ce que c'est On ne sait pas C'est une sensation On va dire Et pour cette sensation là Pour que vous ayez Cette sensation Il faut que vous soyez Équilibré Sur le plan corporel Et également Avec votre âme D'accord Ah donc il y a de ces fois Où tu manges beaucoup Il y a d'autres fois J'ai pas parlé de nourriture Donc L'Ortb Passons-vous Alerte Vous avez 61 et plus Ou bien vous souffrez D'une affection chronique Ceci vous concerne Le coronavirus fait des ravages Surtout dans les rangs Des personnes âgées Pour vous protéger Respectez les conseils Pratiquez l'auto-isolement Ne sortez de chez vous Que pour cause de nécessité absolue Il y va de la préservation De votre vie Alerte coronavirus Le coronavirus est une maladie respiratoire grave Qui se manifeste notamment par Une toux sèche Le rhume Une forte fièvre Des difficultés respiratoires Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes Que faire Restez chez vous Et appelez immédiatement Le SAMU Au 95 36 11 04 Ou au 95 36 11 02 Pour être prise en charge Gratuitement Attention Ne sortez pas Attendez que les agents viennent à vous N'allez pas dans une structure de santé Ni dans une pharmacie Ni chez votre médecin traitant Vous contribuez ainsi A maîtriser la pandémie De coronavirus On va en parler encore demain Le rendez-vous manqué d'Angela ce matin Est reporté à demain Elle va nous parler de la chloroquine Cette molécule est-ce le médicament miracle Qu'est-ce qu'il faut en savoir ? Elle nous le dira demain Prenez donc le rendez-vous Allez, on est maintenant en plein dans les sports C'est avec Herman Amenga Bonjour Bonjour Serge Bonjour à tous Très heureux de vous retrouver sur le plateau de 5 sur 7 matin J'adore votre façon de vous garder la distance de sécurité sanitaire Avec la table aussi Absolument Absolument C'est très important Oui, oui Parce que vous ne savez pas tous ceux qui sont passés Ils ont peut-être laissé Juste après, je me lave les mains à louer au salon Bien sûr Je me louer tb a prévu un dispositif de santé Ça nous permet à chaque fois d'aller nous laver les mains Bien sûr En l'absence que j'ai des droits publics Les gestes simples Mais qui réduisent considérablement la propagation du coronavirus Football, on parle ce matin des recalés du haut niveau Oui, les recalés du haut niveau Ces joueurs qui finissent le processus de formation Mais qui n'arrivent pas forcément à s'ouvrir les portes d'une carrière professionnelle Le nigérien Oulouminé Durodiaye fait partie d'eux Il en est un exemple Que se passe-t-il dans la tête de quelqu'un qui voit son rêve s'effriter du jour au lendemain ? Bien sûr, l'ancien pensionnaire de l'Académie de Tottenham nous en parle à travers Je me sentais bon à rien Que ce soit dans mes relations, mes amitiés J'ai gardé tout le monde à distance parce que je me disais Si je me donne entièrement à tout le monde et qu'ils changent d'avis Et me disent non c'est bon, non ça ne m'intéresse plus, non point barre Après, comment suis-je censé gérer tout ça à nouveau ? Comment encore m'investir dans quelque chose pour toute ma vie Pour que quelqu'un me dise non, je ne veux plus de ça ? Dans ma catégorie d'âge, j'étais avec Harry Kane, Ryan Fredericks, Alex Pichard Qui ont avancé et ont réussi dans leur carrière J'étais le seul à m'entraîner avec l'équipe première A aller avec la réserve, à faire des choses comme ça J'étais membre à part entière d'eux Enfin, j'avais l'impression d'être proche D'obtenir un nouveau contrat Proche de peut-être obtenir une nouvelle chance d'aller plus loin Parce que je jouais avec des joueurs de ma catégorie d'âge à l'époque Je jouais avec la réserve et je m'entraînais avec l'équipe première Et ensuite, je crois autour du mois de mars J'ai été convoqué dans le bureau de Chris Ramsey et Les Ferdinand Et ils m'ont dit, écoute Tottenham, c'est fini pour toi J'ai senti mon cœur se déchirer Parce que j'ai dédié toute ma vie à devenir professionnel à Tottenham Donc oui, ça m'a brisé A cause de ça, j'ai eu beaucoup de soucis dans mes amitiés Mes relations avec les femmes, mes parents Personne ne pouvait comprendre pourquoi je me comportais ainsi Moi-même, je ne comprenais pas Et je n'arrivais sans doute pas à admettre que c'était ça le souci Je pensais que ma vie et ma carrière étaient lancées Et en allant sur rendez-vous, j'étais confiant Et ensuite, c'était comme si tu avais travaillé dur pour tout ce dont tu es Sûr d'avoir mérité, mais mon heure n'avait pas encore sonné Et entendre, désolé, mais c'est fini pour toi J'étais là, quoi ? T'es sérieux là ? Voilà ce que j'ai ressenti Penses-tu que tu as reçu assez de soutien ? Non, aucun Disons qu'on m'a donné l'opportunité d'essayer de prolonger ma carrière Mais encore une fois, ça arrive à quoi ? Pour quelqu'un qui a dédié toute sa vie à quelque chose Ok, tu ne pourras rien en faire Mais tu pourras faire ça, c'est aussi bien T'as pas envie d'entendre ça Je ne voulais pas entendre ça À ce moment-là, je me suis dit Oublie, je ne veux plus jouer au football Je ne veux plus jouer au football Au début, il faut accepter de se dire Écoute, là j'ai un problème Parce que tu ne le sauras pas sinon Surtout avec les hommes Les hommes n'aiment pas parler de leurs sentiments Et il faut d'abord l'accepter Comprendre ce que les gens ressentent Et ensuite être capable de trouver un remède Pour aider les gens à aller de l'avant Je vais bien maintenant, j'ai fini par digérer J'arrive à regarder les matchs de football de Tottenham maintenant Ma famille, mes enfants, ça m'aide à aller de l'avant Bien évidemment, je fais désormais des choses dans ma vie Qui me donnent de la satisfaction Qui me rendent heureux, tu sais Les gens autour de moi m'apportent beaucoup de soutien Et nous voilà donc de retour On sait que beaucoup de choses sont aux arrêts Dans le monde du sport Bien sûr, beaucoup, beaucoup Sinon tout est à l'arrêt Tout est à l'arrêt dans le monde du sport Ça doit être visible pour vous Non, j'imagine Oui, tout est à l'arrêt Les joueurs sont à la maison Toutes les disciplines sportives sont à l'arrêt À cause du coronavirus Malheureusement, il y a hier Oui, avant-hier Les Jeux Olympiques qui ont été reportés Reportés en 2021 Et c'est pour la toute première fois Dans l'histoire en tout cas Depuis l'ère moderne des Jeux Olympiques Que cette compétition-là a été reportée En temps de paix précédemment Cette compétition avait été reportée Lors de la guerre de 14, 18 et de 39, 45 Donc les deux conflits mondiaux Qui ont empêché la tenue des Jeux Olympiques Depuis lors, en temps de paix Jamais les Jeux Olympiques n'avaient jamais été reportés Et voilà, on va dire Un machin d'environ 50 nanomètres Qui arrive à reporter Ah, ça n'est pas un machin, n'est ? C'est... De toutes les façons, on est aussi en temps de guerre Si on doit considérer le discours du président Macron On est en guerre contre le coronavirus Oui, on est en guerre contre le coronavirus Il n'y a qu'à voir les chiffres effroyables Que nous livrent, on va dire, les statistiques Macabres Les statistiques macabres, bien sûr Des personnes, qu'elles soient infectées Ou qu'elles soient décédées En Italie, c'est vrai que l'Italie a atteint son pic Et on commence progressivement à descendre En Espagne La semaine dernière, même cette semaine C'est vraiment galère pour l'Italie Quand on parle de 800 morts en 24 heures De 600, de 700 morts en 24 heures Ça fait vraiment dresser les cheveux sur la tête Et ça fait froid dans le dos On se dit, mais le monde court à sa pète Et je crois qu'on va rester en union de prière Et on va espérer que très vite Cette situation-là soit conjuguée au passé Pour que le monde retrouve, on va dire, son entrain Retrouve sa joie de vivre Et c'est surtout par ces temps de confinement Ailleurs, c'est vrai qu'ici On n'en est pas encore à l'étape de confinement Ou un peu comme ça s'observe en France ou en Italie Mais c'est quand vous êtes dans cette situation Quand vous décidez d'appliquer une autodiscipline Tout en restant confiné Et quand vous n'avez pas forcément des choses importantes à faire dehors Vous vous rendez compte de la liberté que vous avez avant d'aller et de venir Aujourd'hui, on est méfiant On se méfie de tout On ne sait pas qui est porteur du virus Et donc on essaie de rester concentré Et de ne pas non plus également verser dans la polémique et dans la paranoïa Et surtout pas la peur panique Allez, du terrain au ring La pratique de la boxe comme vecteur de motivation C'est l'initiative, vous nous dites D'un ancien champion du monde du noble art Oui, Enoch Eiffa est un ancien champion du monde de boss français Aujourd'hui, il met son sport au service du développement personnel La boss peut être, selon lui, un adjuvant dans la quête de la motivation et du leadership Suivez plus tôt Voici tes gants pour lever les défis du jour Merci Alors, je vais t'aider à les mettre L'idée C'est que tu puisses vivre Certaines notions universelles Qui concernent les décideurs Tout décideur qui va avoir son leadership doit s'entraîner à certaines notions C'est important Très important Première notion, c'est l'art de se fixer un objectif, de visualiser et de l'atteindre Mais bien sûr, quand je suis dans l'art de prendre des décisions Je dois d'abord l'avoir en tête avant de l'avoir entre les mains Et on va le faire à travers la boxe Première étape, déjà, c'est d'être ancré, c'est d'être présent En tant que décideur, première chose que je dois faire, c'est d'être présent Maintenant, tu vas visualiser les cibles Là, l'idée, c'est de me mettre 50 coups dans ces cibles Et les yeux fermés Maintenant, tu vas devoir varier les rythmes Parce qu'en tant que décideur, tu dois casser la routine Tu dois aussi lâcher prise Lâche prise Voilà Tu dois varier les combinaisons Pour impacter sur un marché Tu sais que tu dois être surprenant Tu dois être là où on ne t'attend pas Tu dois avoir des routines Qui te permettent de mettre les cours De sorte à ce que ça te reste agréable Donc la deuxième étape Ça va être d'imaginer qu'on est dans un environnement incertain Ça, c'est la réalité Donc, tu vas visualiser Tu vas tourner sur toi Comme ça Et à un moment, je vais taper dans les mains Il va falloir que tu commences à mettre tes couilles Même si tu es dans les vides Jusqu'à ce que tu me trouves D'accord Et là, tu t'arrêteras à 50 Les yeux fermés Les yeux fermés Ok 3, 2, 1 Tu vas tourner Occasion d'apprendre Voilà Qu'est-ce qui te fait défaut là ? Qu'est-ce qu'il faut que tu améliores ? L'endurance Ok J'ai rappelé que tu as été trois fois sur Blondie Monde C'est ça En fait, j'étais champion du monde dans le but de pouvoir entreprendre ma vie Et ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait des liens très étroits entre ce que je faisais pour arriver sur un ring Pour être champion, être leader et à le rester Tout comme les entreprises qui veulent être championnes, leaders et rester Parce que le plus dur, ce n'est pas d'avoir le titre C'est de rester Et à partir d'un moment, il faut avoir une vision Il faut avoir des objectifs Il faut savoir monter l'équipe C'est l'endurance, c'est la rigueur C'est ça Et c'est les mêmes choses D'accord Si j'ai pu être trois fois champion du monde Et aujourd'hui, être entrepreneur Qui a développé son chiffre d'affaires à plus de 100% C'est parce que j'ai pu développer cette notion que je suis en train de te partager La première chose, c'est d'avoir un objectif en tête Et ensuite, de passer à l'action Mais avec conviction, avec ferveur On teste ? Allons-y Du coup, il va falloir que tu me montres une cible À côté de ta tête Il va falloir que tu te fasses assez confiance Tu me fasses assez confiance C'est clair Je vais me blinder les yeux Pas de triche Ah non Hop Et c'est parti Hop Hop Bam 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 Ok Bam Quand un décideur prend les choses en main C'est ce qu'il vit au quotidien Mais autant y mettre les mots Et qu'il le transpose Et qu'il le transfère À toutes les personnes de son staff De son équipe C'est pour ça que je m'adresse aux décideurs Et c'est pour ça aussi que je m'adresse à les entrepreneurs Tiens, je te transmets Je te remets cette ceinture en tant que symbole Merci De la personne qui a décidé d'être championne du monde Tu te dois d'être championne du monde Dans ton propre vie Dans ta propre discipline Tu es amplement mérité aujourd'hui En sortant de ta zone de confort Donc c'est amplement mérité Champion Champion Yes We did it Je crois que vous devez essayer de pratiquer ça aussi La boxe ? Oui, la boxe Ça va vous faire du bien Quelques coups de point Je vais vous surprendre Je préfère le catch Ah bon ? Oui Là, on va installer un ring ici Je vais appeler Blaise Adanko Parce que c'est Blaise qui est vraiment un fou Un fou Alors la passionnée du catch Entre deux mouvements issus du catch Ils sont au téléphone Même en reportage Il est vraiment fou de catch Mais bon, c'est une discipline Et tant mieux Mais surtout ne pratiquez pas ça à la maison Ne faites pas comme ce qui se passe dans les films Il y a beaucoup de fiction là-dedans Beaucoup de choses qui ne sont pas vraies Absolument Absolument Il y a la face cachée Il y a ce qu'on ne nous montre pas Il y a ce qu'on nous montre Exact Il ne faut pas reproduire ça On va dire Tritôt sans su chez soi à la maison C'est dangereux C'est dangereux Et parfois lorsqu'on donne aussi le coup là Ce n'est pas forcément que c'est un homme qui le prend La caméra a cassé autre chose en bas Que vous ne verrez jamais Parce que c'est ce qu'on veut que vous voyez C'est ça qu'on vous montre en réalité Allez, merci beaucoup Merci Herman N'oubliez pas les gestes simples Il faut toujours les rappeler Absolument Le lavage des mains régulièrement A l'eau et au savon surtout Et puis maintenir la distance de sécurité sanitaire Ça ne vaut rien du tout Vous ne payez pas ses freins Avant de maintenir une distance de sécurité sanitaire Et puis au-delà de la prière Donc parce que les Béninois On aime beaucoup On aime Dieu, c'est vrai On dit ma ou nablo, ma ou nablo Mais dans le ma ou nablo Il faut que nous-mêmes nous fassions notre part Il faut que Parce que c'est un contrat C'est un contrat Donc il faut que chaque partie Remplisse sa part du contrat Et nous, notre part du contrat C'est déjà de respecter les gestes barrières Qui ne sont pas du tout contraignants Surtout pas contraignants Donc de les pratiquer Et donc Se laver régulièrement Les mains à l'oeil au savon Et maintenir la distance de sécurité Si vous ne voyez pas ce qu'il y a De vraiment laboré là-dedans Vous le faites et vous êtes sauvés Vous ne le faites pas Et vous vous retrouvez là où vous savez Et puis comme ça On va se protéger Et protéger notre entourage Merci beaucoup Herman On se retrouve demain Demain Toujours avec le même plaisir Et le même bon sourire C'est bien ça Et c'est ici que s'achève ce numéro 2 5 sur 7 matin Merci à toutes et à tous C'est d'avoir été là On se retrouve demain Demain, vendredi De la culture et de la société Une belle place En première heure Hommage bien sûr A la légende Manu Dibango On se retrouve demain Prenez soin de vous A demain 5 sur 7 Sous-titrage ST' 501